Bonjour à tous, je vois qu'il est un peu passé 9h et qu'il est probablement temps de commencer notre séminaire qui s'intitule « Copropriété, les clés d'une rénovation énergétique réussie ». Je suis Sandrine Maillard et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée et de faire la liaison entre les différentes présentations qui vont vous être proposées. À titre informatif, il y a 195 participants. Donc voilà les résultats. A priori, nous sommes assez nombreux en tant que copropriétaires, gestionnaires publics. Je regarde aussi quelques syndicats professionnels aussi, des bureaux de conseil, bureaux d'études et architectes. Donc c'est assez dispersé en termes de représentativité, ce qui est assez bon signe vu que nous sommes énormément d'acteurs à devoir être impliqués dans cette rénovation. Donc en guise d'introduction, je vais déjà vous expliquer dans quel cadre se situe ce séminaire puisqu'il fait partie d'une offre assez large de séminaire et de formation offert par Bruxelles Environnement. Donc c'est dans le cadre aussi du facilitateur bâtiment durable que ça se passe et donc le facilitateur est là pour vous aider à répondre de manière neutre à différentes questions techniques, donner des recommandations, des avis neutres par rapport à la durabilité du bâtiment. Et donc une présentation de ce service sera faite au cours de la matinée dans la seconde partie du séminaire. Donc le facilitateur bâtiment durable fait partie d'un écosystème de différents types de facilitateurs ou d'aides disponibles. Donc il y a le facilitateur bâtiment durable à une échelle. Vous avez aussi les facilitateurs plus en lien avec les espaces et la voirie, donc le facilitateur nature ou le facilitateur eau, mais également des facilitateurs qui travaillent à l'échelle de l'eau du quartier. Et donc toutes les informations sont disponibles sur l'adresse internet qui est mentionnée ici en dessous. Il faut savoir aussi que toutes les présentations et les actes des séminaires sont disponibles en ligne sur le site de Bruxelles Environnement. Et donc vous avez un anglais « Séminaire et formation », une rubrique « Actes, notes et slides ». Et donc vous aurez à chaque fois les actes et les présentations par année correspondantes. Donc quel est le contexte de ce séminaire ? Donc on se retrouve évidemment à Bruxelles avec un enjeu assez considérable d'amélioration des performances énergétiques du parc immobilier. Les copropriétés représentent un enjeu crucial au niveau de la région. Et donc elles sont aussi au centre de différentes préoccupations puisqu'il y a d'une part l'amélioration de l'efficience énergétique, le confort des occupants, une certaine maîtrise des coûts et aussi il faut faire adhérer ou en tout cas obtenir l'adhésion des copropriétaires pour le projet de rénovation qui est parfois ambitieux et exigeant. Et donc ici le séminaire a pour objectif de vous offrir des pistes, vous offrir des réflexions sur comment réussir une rénovation énergétique et que peuvent suivre les concepteurs et gestionnaires comme recommandations, comme trucs et astuces pour que cela se passe au mieux. Donc le but de ce séminaire sera à la fois de vous éclairer sur les freins actuels à l'amélioration de la performance énergétique des copropriétés et de pouvoir trouver des réponses à ces freins, de vous aider à déterminer une stratégie d'action, de comprendre quelles sont les démarches qu'il faut entreprendre pour pouvoir faire des travaux d'amélioration énergétique. Et enfin il vous proposera aussi une série d'aides et outils, vous montrera ce qu'il est possible de mobiliser en tant que propriétaire pour arriver à cet objectif de travaux de rénovation. Donc nous avons un programme en deux temps, je vais vous proposer maintenant de passer à la première partie qui va un peu cadrer le propos. Donc nous avons d'avoir une présentation sur la stratégie Renolution, donc savoir quelles vont être bientôt les obligations et les outils qui vont être mis en œuvre pour aider à l'amélioration de l'efficience énergétique des copropriétés. Et puis nous aurons une présentation plutôt pour comprendre ce qu'est une copropriété et de voir quels sont les points importants à prendre en considération. Nous aurons ensuite une séance de questions réponses qui se rapportera uniquement à ces deux premières présentations. Et puis nous aurons une petite pause café et nous reviendrons avec la deuxième partie des présentations par la suite. Donc pour le moment, nous accueillons Isabelle Sobotska pour sa présentation sur la stratégie de la rénovation durable du bâti bruxellois. Donc Isabelle Sobotska est architecte et travaille au sein de Bruxelles Environnement depuis plusieurs années. Elle a acquis une solide expérience, notamment dans le domaine de l'économie circulaire pour les professionnels de la construction. Elle vient aujourd'hui nous parler de la stratégie Rénolution et préciser quels sont les objectifs poursuivis, ainsi que les obligations et les soutiens à sa mise en œuvre. Donc Isabelle, si tu es prête, nous pouvons partager l'écran. Donc bonjour à tous. Voilà, on m'a présenté. Je coordonne la stratégie Rénolution, mais on va commencer d'abord par une remise en contexte, savoir pourquoi cette stratégie a été adoptée par la région bruxelloise. J'ai un écho, est-ce que c'est normal ou je suis la seule à la voir ? Est-ce que tous les micros sont coupés parce que j'ai un écho ? Bon, je continue. Ensuite, on verra quels sont les objectifs de cette stratégie et on ira dans le concret en voyant quelles sont les actions développées pour mettre en œuvre la stratégie et on terminera par une présentation de l'Alliance qui est une dynamique d'acteurs, un lieu où un travail collaboratif se réalise, un lieu de dialogue aussi autour de cette stratégie de rénovation. Alors le nom de la stratégie, le nom officiel, c'est la stratégie de réduction de l'impact environnemental du bâti existant en région de Bruxelles-Capitale aux horizons 2050. Donc je vais commencer par une remise en contexte. Pourquoi mettre en place une telle stratégie ? Eh bien, on le sait, un des enjeux principaux aujourd'hui, c'est de limiter le changement climatique. On connaît les conséquences, elles sont catastrophiques au niveau économique, au niveau social, au niveau environnemental et on voit à Bruxelles, les Belges l'ont bien compris, ils viennent manifester régulièrement pour demander notamment aux pouvoirs publics de prendre des mesures nécessaires pour relever ce défi. Alors l'Europe, elle s'est fixée des objectifs à la hauteur de ce défi en fixant un objectif de réduction jusqu'à 95% des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990 et de réduire de 40% ces émissions en 2030. Et tout récemment, le Conseil européen a relevé ce chiffre à 55% de réduction pour 2030. Alors pourquoi agir sur le bâti existant ? Eh bien, à Bruxelles, les bâtiments représentent 56% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est donc le premier émetteur. On a 600 000 logements, dont 40% sont anciens, construits avant 45 et 33% ne sont pas isolés. Donc on comprend avec ces chiffres qu'il est urgent d'améliorer les performances du bâti bruxellois et de diminuer l'impact global sur l'environnement. Alors quels sont les objectifs de la stratégie ? Eh bien, la stratégie, elle fixe deux objectifs en fonction de l'affectation. Donc il y a un objectif spécifique pour le résidentiel et un objectif spécifique pour le tertiaire. Au niveau du résidentiel, on vise un objectif de consommation des bâtiments résidentiels en énergie primaire en moyenne sur le territoire bruxellois et on vise un niveau C en PEB. Alors c'est une moyenne sur la région. On sait très bien qu'il y a des bâtiments qui ne pourront pas atteindre ce niveau. Donc ça va dépendre notamment sans doute de la typologie d'un bâtiment ou de son caractère patrimonial. Au niveau tertiaire, la stratégie est plus ambitieuse et elle vise à ce que ces bâtiments soient amenés à tendre vers un parc neutre en énergie. Et dans le cadre de l'exemplarité des pouvoirs publics, c'est les bulles que vous avez avec les dettes sur ce slide. Donc dans le cadre de l'exemplarité des pouvoirs publics, ces derniers vont être amenés à agir plus rapidement et à atteindre les objectifs en 2040. Alors pour relever le défi de ce changement climatique, chaque pays adopte son PNEC, son plan énergie-climat. C'est de ce plan national énergie-climat qu'a été adopté, cette stratégie rénaux découle de ce PNEC et donc la stratégie a été adoptée au printemps 2019 après une consultation auprès d'acteurs clés. Et actuellement, on se trouve dans une période de 2020 à 2025 qui est une période de préparation. C'est une période où on va définir le système d'obligation. Je vais en parler, il n'est pas encore défini actuellement. Définir les dérogations, on va aussi développer en co-création dans le cadre de l'Alliance, je vais en parler plus tard aussi. On va développer des projets spécifiques à la stratégie. Mais c'est aussi une période, donc cette période 2020-2025 avant les obligations, c'est aussi une période d'incitation à la rénovation durable. Alors pour le résidentiel, je vais vous demander d'être très attentif au fait qu'on est en train de définir le système d'obligation. Donc les éléments que je vais vous donner ici devront être confirmés. On sait qu'on va demander un certificat PEB à tous les logements, probablement en 2026. Et une fois que ce certificat PEB sera réalisé, le propriétaire aura une série d'obligations de travaux à réaliser. Mais ce système, je vais en parler un peu plus tard, sera encore concerté au mois de janvier. Donc pour le privé, l'objectif final, vous voyez la fin de cette flèche, c'est 2050. Je vous le disais, dans le cadre de l'exemplarité des pouvoirs publics, pour les bâtiments publics, eh bien ce délai est amené à 2040. Alors la stratégie, elle a trois angles d'attaque. Évidemment, le premier, c'est l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments. Le deuxième, c'est l'augmentation du taux de rénovation. Donc on doit passer d'un taux de rénovation de 1% à 3%. Ce qui n'est évidemment pas rien, de tripler le nombre de chantiers sur Bruxelles et d'améliorer aussi la qualité des travaux réalisés. Parce que la stratégie vise une performance, un niveau de performance. On doit atteindre ce niveau de performance. Pour atteindre ce niveau de performance, on a besoin que les travaux soient réalisés correctement. Alors la stratégie, elle va s'attaquer à la fois aux émissions directes, donc en travaillant sur les performances énergétiques du bâtiment, donc en isolant correctement le bâtiment, on travaille sur ses performances et le bâtiment émettra moins de gaz à effet de serre, mais aussi sur les émissions indirectes, en réduisant de manière assez forte notre consommation en ressources primaires pour tout ce qui est matériaux et aussi en réduisant toute la production des déchets. Et comment ? Eh bien c'est en se basant sur le modèle d'économie circulaire et je vais en parler maintenant. Donc quel est ce modèle d'économie circulaire pour la région bruxelloise ? Donc c'est un travail que la région a entamé en 2016. L'idée c'est de plutôt qu'importer des ressources sur le territoire bruxellois et d'exporter des déchets, eh bien l'enjeu c'est de maintenir sur le territoire les ressources. Alors comment ? Eh bien vous voyez qu'il y a quatre boucles dans le bas du schéma. Ce sont les quatre stratégies d'économie circulaire. Les deux premières boucles sont les boucles prioritaires. C'est la maintenance, la réparation pour objectif d'allonger la durée de vie des bâtiments et de ses composants. La deuxième boucle c'est celle du réemploi. Donc là on va, plutôt qu'avoir des déchets, on va voir les éléments de construction comme des ressources et on va réutiliser localement ces éléments. Donc on va réemployer ces éléments. Troisième boucle stratégique c'est la refabrication. La même chose, on récupère les éléments d'un chantier, mais là on va refabriquer de nouveaux éléments et de nouveau les injecter sur des chantiers le plus local possible. Et la quatrième stratégie, la quatrième boucle pardon, c'est le recyclage. Et là c'est vraiment, on va dire, le dernier, ça vient en dernier recours quand on a réalisé déjà les trois boucles précédentes. Je vais rentrer dans le concret maintenant de la stratégie rénovation. Cette stratégie, elle comporte 34 actions. Ces 34 actions, elles vont répondre à des enjeux de la rénovation et aussi aux différents besoins des acteurs impliqués dans la rénovation. Par exemple, dans le haut à gauche, en rouge, vous retrouvez les actions liées au développement de la réglementation, au développement des outils réglementaires, comme par exemple le certificat PEB. Puis on voit qu'il y a un gros paquet d'actions en gris vert qui sont des actions liées à l'accompagnement. On va accompagner les propriétaires, on va accompagner le secteur dans le développement de son offre, etc. Un autre paquet d'actions en bleu sur le slide, c'est les actions liées au financement. Donc on va aussi développer des financements, des aides économiques spécifiques pour la stratégie. Et enfin, un dernier lot d'actions qui vise à soutenir l'innovation et la transition de modèles économiques vers un modèle d'économie circulaire. Je vais maintenant entrer dans quelques-unes des actions. Donc la première action, évidemment, c'est de définir le système d'obligation. Alors ce système d'obligation, on connaît, voilà, on sait que l'outil sera le certificat PEB. On sait qu'on a un objectif qui est d'atteindre un niveau C en 2050, c'est C+. Et ici, ce qu'on est en train de réaliser pour le moment, c'est de consulter les acteurs dans le cadre de l'alliance que je vous présenterai en fin de présentation. Donc on est occupé à consulter pour savoir finalement quels vont être les premiers bâtiments soumis à obligations, dans quel délai ces obligations arriveront, etc. Et donc cette concertation vient tout juste de démarrer et prendra vraiment son envol dès janvier. Donc je vous disais, l'outil de la réglementation, c'est le certificat PEB. Il va évoluer vers une version 3.0. Dans cette évolution, on va proposer une méthode intégrée, c'est-à-dire aussi un logiciel intégré. On va faire la fusion des méthodes travaux PEB et méthodes de certification et aussi une volonté que ce certificat soit plus didactique. Un autre enjeu de la stratégie Rénault, c'est évidemment le financement. Et donc on travaille à différents niveaux, comme par exemple dans l'adaptation des mécanismes existants, tels que le prévert ou les primes. Et donc au niveau des primes, on a Urban et Bruxelles Environnement, qui depuis un an travaillent à une grosse réforme des primes. Et ça inclut notamment la fusion entre les primes Rénault, qui étaient portées par Urban, et les primes Énergie portées par Bruxelles Environnement. Donc dès mars 2022, chaque candidat rénovateur n'aura plus qu'un seul interlocuteur pour sa demande de primes. La région développe aussi un accompagnement fort des propriétaires en mettant en place et en renforçant un guichet unique particulier qui va accompagner les propriétaires durant leur parcours de rénovation. On sait que ce sont des parcours qui sont longs et difficiles. Excusez-moi. Et donc les propriétaires pourront trouver la réponse à leurs questions sur les aides économiques possibles, sur leurs obligations, etc. Un accompagnement aussi spécifique pour les professionnels via le facilitateur bâtiment durable. Je ne vais pas entrer trop dans le descriptif, étant donné que vous allez avoir une présentation sur les services fournis. Mais voilà, donc il répond aux questions techniques et réglementaires que se posent les professionnels. Je vous le disais en début de présentation, un des angles d'attaque de la stratégie, c'est l'amélioration de la qualité des travaux. Et il faut alors nécessairement que le secteur de la construction ait bien acquis les compétences nécessaires pour faire réaliser, suivre ces travaux, concevoir ces travaux. Et donc il y a des formations déjà aujourd'hui qui existent et d'autres seront développées pour soutenir le secteur dans l'acquisition, l'upgrade de leurs connaissances. Alors l'accompagnement c'est une chose, mais alors simplifier l'avis du maître de l'ouvrage, c'est aussi un enjeu que la stratégie souhaite relever. Et dans ce cadre, le passeport bâtiment va être développé. Et l'objectif de ce passeport, c'est de simplifier l'accès à l'information sur un bâtiment. Donc il va relier différents outils, comme par exemple MyPermit, DigiPermit, les certificats PEB, etc. Et donc le propriétaire, il aura ainsi une vue d'ensemble sur son bâtiment et il pourra partager les documents avec des tiers, comme par exemple avec son architecte, avec son notaire, etc. Et ça va permettre aussi d'éviter de devoir donner quatre fois la même information pour, je suis désolée, pour par exemple un permis d'urbanisme, un certificat PEB ou une demande de prime. Et donc ça va devenir aussi un outil qui va servir de canal de communication et de suivi administratif. Et on m'a précisé aussi, parce que ce n'est pas moi qui développe ce passeport, mais qu'il avait aussi pour but d'offrir une vue complète des immeubles en copropriété à l'ACP. Alors au niveau des soutiens et de l'innovation, vient d'être lancé un appel à projet qui s'appelle RénoLab. Cet appel à projet va soutenir les porteurs de projets qui souhaitent développer un projet de rénovation, évidemment dans un objectif de réduire l'impact environnemental de ce dernier. Il y a deux volets. Il y a un volet qui concerne plutôt du développement d'outils pour accélérer la rénovation du bâti durable à Bruxelles. Quand je parle d'outils, ça peut être des outils d'accompagnement, des dispositifs, des financements innovants, etc. Et un second volet, sans doute qui vous concerne plus aujourd'hui, qui est un appel à projet sur les bâtiments, les chantiers. Donc pour ceux qui connaissent les Batex, c'est un peu le même principe de soutien financier et technique. On arrive vers la fin des fiches actions, mais je voulais aussi vous montrer qu'il y a des outils qui sont développés pour aider les concepteurs, pour aider les professionnels de la construction à choisir les matériaux à utiliser en fonction de leur impact environnemental. Donc il existe l'outil Totem. C'est une plateforme digitale qui est assez simple à utiliser et qui permet de réaliser ces choix de matériaux. Une dernière action des 34, j'en ai pris quelques-unes, il y en a 34, mais ici je ne les ai pas toutes listées. Mais donc je vous le disais que dans la présentation sur l'économie circulaire, les deux axes prioritaires c'est le maintien du bâti et le réemploi. Et donc ici, la région continue à soutenir le développement de filières de réemploi, avec évidemment comme objectif d'encourager une consommation plus sobre en matériaux de construction. J'en arrive à la dernière partie de ma présentation. Donc mettre en œuvre une telle stratégie, évidemment ça demande des compétences très diverses. Ça demande des compétences en urbanisme, en environnement, des compétences au niveau social, de l'emploi, de la formation. Et Bruxelles Environnement n'a pas toutes ses compétences, ni toute la légitimité. Et donc il y a une alliance, c'est une volonté du gouvernement de mettre en place une alliance. Et cette alliance, c'est un lieu de dialogue, un lieu de collaboration, qui va réunir, enfin qui réunit, parce que l'alliance est lancée depuis plusieurs mois maintenant, cette alliance réunit des acteurs privés et des acteurs publics, évidemment concernés par la rénovation énergétique du bâti bruxellois. Et donc l'idée, c'est de regrouper toutes ces forces vives bruxelloises, que ce soit les administrations, les secteurs associatifs, les banques, les architectes, pour développer ensemble des solutions efficaces. Alors comment concrètement cette alliance s'organise ? Vous avez le premier grand cercle complet au milieu de l'écran. Eh bien, on a sept ateliers thématiques. Vous voyez les tables. C'est dans ces sept ateliers thématiques que vont être développés, discutés, concertés les 34 actions de la stratégie Rénault. Alors ces ateliers sont traités par thème. Donc on va retrouver l'urbanisme et le patrimoine, la rénovation urbaine, le financement, les aides économiques, la réglementation, l'emploi, la formation et l'accompagnement. Donc ça, ce sont vraiment, c'est là que les projets vont se développer en co-création. Et puis, on a quatre actions transversales au centre, dans le cercle blanc. On a quatre actions transversales qui vont venir soutenir ces ateliers thématiques. Donc on met en place un comité technique qui va soutenir les différents acteurs. On a le volet d'économie circulaire qui va aussi percoler dans les différents ateliers. L'appel à projet Rénault Lab, qui, je vous le disais, vise à développer différents outils. Ça peut être des financements, ça peut être de l'accompagnement et une action transversale de communication. Tout ce cercle, ce premier grand cercle et ce cercle blanc central, c'est là que travaillent les acteurs. Puis, vous avez un cercle, un quart de cercle sur la droite. Eh bien, ça, c'est la cellule opérationnelle dont je fais partie. Vous voyez en haut, Bruxelles, l'environnement. Il y a urbaine et constructif. Donc, nous sommes trois organismes pour coordonner cet ensemble, pour s'assurer de la transversalité, de l'ensemble, s'assurer de la cohérence, de ce qui est mis en place, s'assurer aussi que les projets avancent bien, et nous en référons à un comité stratégique composé des quatre ministres porteurs, des partenaires sociaux et de directeurs généraux des administrations. Et on a aussi un rapportage régulier vers le gouvernement qui participe, enfin, pardon, qu'on a appelé le comité de pilotage. Voilà, je termine ici ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Isabelle. Donc, je vous rappelle aussi que si vous avez des questions, je vais toujours les poser dans le chat, mais qu'il n'y aura une question, une question, une réponse qu'à la fin des deux présentations d'avant la pause café. Donc, nous allons pouvoir passer maintenant à la présentation de Yves Vanermen. Yves Vanermen est agent immobilier. Il est membre et président de FEDERIA, la principale organisation des professionnels de l'immobilier en Belgique francophone. Il est également expert judiciaire en copropriété. Sa présentation portera notamment sur le fonctionnement des syndics en copropriété et l'enjeu de pouvoir mieux se comprendre et ainsi de mieux collaborer entre les différents intervenants dans la réalisation des projets de rénovation. Son intervention sera aussi l'occasion de présenter des outils pour informer les copropriétaires et aussi d'avoir quelques informations sur les financements disponibles. Il vous présentera enfin une série de success stories de rénovation pour vous donner des petits exemples concrets. Yves, je te passe la parole. Ok, merci beaucoup. Je suis le vice-président de FEDERIA et je suis le président de la partie syndique de FEDERIA. Ok, j'ai lu ma petite note qui ne devait pas être... C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, effectivement, ici, ma présentation, c'est pour vous présenter le fonctionnement de la copropriété et des assemblées générales parce qu'on a de temps en temps des législations qui tombent et qui ne se rendent pas compte du fonctionnement et du temps que ça peut prendre au niveau d'une copropriété. Donc, on m'a demandé d'un peu résumer tout cela et d'expliquer comment ça va fonctionner et ce qu'on peut faire en assemblée générale pour faire passer tout ce qui est projet de rénovation énergétique. Parce que comme il a été dit, c'est vraiment l'objectif qu'on doit avoir au niveau du bâti bruxellois qui est très ancien. Donc, au niveau, d'abord, je voulais atterrer l'attention parce que je pense qu'il y a aussi quelques promoteurs sur le fait que, lorsque l'on réalise une copropriété neuve, les statuts sont réalisés avant même la réalisation du bâtiment et qu'au vu des modifications législatives qu'on peut avoir ou des obligations qu'on va imposer, il peut être important de venir faire certaines modifications dans les statuts et certaines modifications des parties communes de la copropriété. Donc, il faut savoir qu'il y a un article qui est l'article 385 du Code civil qui prévoit tout cela lorsque, pour des questions d'ordre technique ou dans un intérêt légitime, le promoteur veut venir modifier les plans de la copropriété, il a la possibilité de le faire. Ceci dit, il doit, s'il a déjà réalisé certaines ventes des appartements et donc que l'indivision est déjà existante, il a l'obligation d'en informer les copropriétaires au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif qu'il va vouloir faire au niveau de ses statuts. Et il est important de savoir que le copropriétaire, s'il veut s'opposer aux modifications que le promoteur a prévues, il doit le faire dans ce délai de deux mois à peine de déchéance de ses droits et donc ça veut dire qu'il ne pourra plus intervenir à ce moment-là. Donc, ça c'est avant même que le bâtiment soit construit, une fois que la copropriété est mise en route ou une ancienne copropriété, tous les travaux au niveau d'une copropriété passent par une assemblée générale. Donc, il m'a été posé comme question de qui pouvait mettre des points à l'ordre du jour d'une assemblée générale. A priori, ce sont les copropriétaires, le conseil de copropriété ou un copropriétaire tout seul ou le syndic qui peut mettre des points à l'ordre du jour. Donc, il n'est pas prévu qu'un tiers, quel qu'il soit, vienne à mettre un point à l'ordre du jour. Donc, c'est vraiment un passage obligé de s'inquiéter. Et tout ça doit se faire dans cet indigné, si on veut pouvoir envoyer des points à l'ordre du jour. Donc, le copropriétaire doit envoyer des points trois semaines avant la quinzaine de la tenue de la tenue de la tenue de la tenue. Donc, dans chaque copropriété, la copropriété a dû détériorer une quinzaine dans laquelle on va devoir tenir cet AG et un copropriétaire qui veut voir un point à l'ordre du jour doit l'envoyer trois semaines avant cette fameuse quinzaine. Et la convocation à proprement parler de la tenue de l'Assemblée Générale doit se faire au minimum 15 jours avant la tenue de l'AG. Alors, je vous ai fait un petit graphique pour essayer de vous résumer cette situation. Donc, si on fixe la tenue de l'Assemblée Générale entre le 1er et le 15 avril, un copropriétaire qui veut mettre un point à l'ordre du jour doit l'envoyer avant le 11 mars. Donc, trois semaines avant le 1er avril pour que le syndic puisse le mettre à l'ordre du jour. S'il envoie plus tard, le syndic est en droit de recommencer un point à l'ordre du jour. et le jour de l'Assemblée Générale de l'année suivante. Donc, ce qui reporte évidemment assez loin. Après, donc, si on a fixé la date de l'Assemblée Générale au milieu de cette quinzaine, par exemple le 7 avril, le syndic va devoir envoyer sa convocation au plus tard le 17 mars. Alors, moi, dans ma pratique quotidienne, je vais vous avouer que si je reçois un point à l'ordre du jour avant que j'envoie la convocation, je vais mettre le point à l'ordre du jour de la convocation pour qu'il soit très clair, puisque même en débattre. Maintenant, si ces points demandent d'avoir des devis ou ce genre de choses, il est clair que, bon, ça va être difficile pour le syndic d'arriver avec des devis à ce moment-là à l'AG, mais au moins, l'AG pourra quand même en discuter et voir si ça vaut la peine d'investiguer. Alors juste, je vous ai mis quelques délais supplémentaires. Donc, le procès verbal de l'Assemblée Générale, elle est fait en AG et le procès verbal est signé par les copropriétaires qui sont encore présents, représentés à la fin de l'Assemblée Générale. Et le syndic, il a un mois pour envoyer son procès verbal vers les copropriétaires. Et les copropriétaires, s'ils veulent attaquer une décision d'Assemblée Générale parce qu'ils estiment qu'elle est irrégulière, frauduleuse ou abusive, ils ont un intérêt personnel, ils peuvent être venus auprès du juge. Parce que, passés ces délais, qui est le délai de force de l'Assemblée Générale, ils seront fort clos. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus agir en justice contre une décision de l'Assemblée Générale. Celle-ci, même s'il est irrégulière ou frauduleuse ou abusive, sera foulée dans le béton. Donc, ça c'est pour le fonctionnement de l'Assemblée Générale. Et comme vous le savez, les travaux doivent être décidés à certaines majorités. Donc, les travaux standards sont votés à deux tiers des voix des présents ou des représentés, ce qui est une majorité qui a été descendue en 2018, je pense, oui. Donc, qui est plus basse qu'avant, mais qui reste quand même importante, évidemment. Alors, le législateur a quand même prévu que si des travaux étaient imposés par une loi ou par une législation, à ce moment-là, malgré que ces travaux sont imposés, l'Assemblée Générale doit toujours donner, marquer son accord pour lancer les travaux et ainsi de suite. Mais la majorité est descendue à la majorité absolue qui est 50% plus une voix. Deux exemples sont repris ici sur le slide. Donc, la mise en conformité des ascenseurs, par exemple, se vote à cette majorité absolue. Et par exemple, normalement, nous avions des délais jusqu'en 2022. Il faut savoir maintenant que pour les ascenseurs historiques, on passe à des délais à 2027. Et par exemple, pour tout ce qui est rénovation des bâtiments, en Flandre, l'isolation thermique du toit des bâtiments est devenue une obligation légale, puisque que la loi soit régionale ou fédérale, tout ça, ça s'applique. Et donc, en Flandre, si on veut isoler le toit du bâtiment, on a une majorité absolue et puis une majorité des deux tiers. Ce qui veut dire donc aussi qu'en région bruxelloise, si la région veut protéger certains soins au niveau de la rénovation des bâtiments, si elle donne des impositions légales, elle veut protéger les décisions. Donc, il y a sans doute un travail de réflexion aussi à faire à ces lignes. Alors, qui dit travaux, dit financement. On a parlé un peu plus tard, mais donc, ces financements et la manière de financer, c'est aussi une décision d'Assemblée générale qui est prise à la majorité absolue des propriétaires présents représentés à l'AG. Donc, de nouveau, 50% plus une fois. Alors, je voulais attirer aussi votre attention et surtout aux copropriétaires et aux syndicats qui sont présents. C'est que, normalement, chaque Assemblée générale a dû fixer un montant à partir duquel le syndic est obligé de présenter une pluralité de devis à la copropriété sur base d'un cahier des charges qui est préalablement établi. Cela veut dire qu'il faut déjà une Assemblée générale pour décider du cahier des charges et de qui va réaliser le cahier des charges. C'est déjà une décision qui doit être prise par une Assemblée générale et puis nous devrons avoir une deuxième Assemblée générale qui va faire le choix du fournisseur. Ce qui veut dire que quand on veut mettre des travaux importants en route, en copropriété, et les travaux de rénovation énergétique sont toujours des travaux importants, il vous faut deux Assemblées générales. Ce qui veut dire que vous allez devoir soit reprendre ça sur deux années ou alors avoir une Assemblée générale extraordinaire pour pouvoir accélérer le tempo. Ce qui veut dire évidemment d'avoir des coûts supplémentaires au niveau de la copropriété. Alors, au niveau du syndic, le syndic, il peut être un moteur ou un frein important au fonctionnement de la copropriété et donc de tous les projets qu'on veut retenir à ce niveau-là. Donc, je rappelle que le syndic est le représentant légal de l'association des copropriétaires. Chaque copropriété ayant une personnalité juridique, vous retrouverez le syndic de chaque copropriété au niveau d'un banc de carrefour des entreprises. J'insiste sur le fait que aussi, dans toutes les démarches, il faut que le législateur, et il faut que la région soit consciente, y compris dans les formules de primes et tout ça. Tout ça s'est déjà bien amélioré. C'est qu'il faut prévoir la case association des copropriétaires. Parce que souvent, par le passé, on s'est retrouvé dans des endroits où il n'était pas prévu que les associations puissent demander des aides, des primes ou ce genre de choses. Donc, tout ça commence à être intégré, mais je me permets de continuer à insister sur ce point-là, parce que vraiment, c'est un point important pour une facilité administrative qui est nécessaire aussi dans ce genre de projet. Il est clair aussi que le syndic, faire des réunions pour préparer ce genre de projet, faire des réunions pour présenter la chose aux copropriétaires, faire des réunions pour aller avec le facilitateur sur les copropriétaires, ce genre de choses, lui demande un travail complémentaire et tout travail mérite salaire. Et donc, il y a un souci si le syndic a difficile à avoir des honoraires complémentaires pour ce genre de suivi. Alors, nous estimons ici au niveau que Fédéria qu'il serait bien qu'au niveau des primes et ce genre de choses, au niveau de la région, on intègre les honoraires complémentaires que demanderait le syndic dans les primes qui seraient autorisées et acceptées. Parce qu'à ce moment-là, le syndic n'aura plus ce frein en se disant je vais passer des heures et des heures pour un projet qui, in fine à moi, va me coûter et qui va me poser des soucis peut-être dans d'autres copropriétés. Donc, je pense qu'il serait bien d'intégrer ce genre de choses. Alors, si le syndic est un partenaire important au niveau de la copropriété puisqu'il est le seul représentant légal de la copropriété, il est clair que ce genre de projet doit être pour moi aussi porté par les copropriétaires. Donc, il y a les possibilités de faire les audits énergétiques pour la réalisation de ces travaux sur lesquels il y a des aides. Il y a les facilitateurs au niveau de la région qui sont aussi disponibles pour préparer tout ce dossier. Et je pense qu'il est important de réaliser des réunions préalables en dehors des assemblées générales pour pouvoir présenter l'ensemble de ces travaux et des investissements qui doivent être réalisés. Ça permet aux copropriétaires, d'une part, de poser cette question, de peut-être demander des études complémentaires ou ce genre de choses sans être coincé dans toute la problématique de la tenue de l'Assemblée générale qui est assez lourd au niveau convocation et ainsi de suite. et donc de réaliser ces réunions informelles où le facilitateur peut venir présenter les choses aussi, par exemple, ce serait une très bonne chose. Et par après, une fois que toutes ces présentations sont réalisées, évidemment, de tenir l'Assemblée générale qui n'aura plus, à ce moment-là, que de venir enteriner l'ensemble des choses qui auraient été discutées auparavant entre les copropriétaires de manière informelle. Je pense qu'à ce moment-là aussi, les copropriétaires peuvent être plus actifs au niveau de ce projet, ce qui est vraiment important. Il ne faut quand même pas oublier que tous ces projets de rénovation, c'est eux aussi les premiers bénéficiaires parce que la réduction du coût de l'énergie au niveau de la copropriété, c'est vraiment quelque chose de très important. On voit bien dans les charges que la partie chauffage sert entre, je veux dire, 40 et 60 % du coût des charges communes dans certaines copropriétés. Donc, c'est vraiment un point sur lequel on doit travailler. Il est sûr et certain aussi que les copropriétés suivent les incitants. Donc, on a vu au niveau des primes, par exemple, dans la région, certaines modifications. On est concentré à l'heure actuelle sur tout ce qui est rénovation de chauffage, isolation, soins de bâtiments. Et on voit bien que le mouvement est donné au niveau des copropriétés à partir de ces primes-là. Maintenant, il faut toujours financer tous les travaux. Donc, je viens de parler des primes, mais la copropriété va toujours devoir de toute manière financer les travaux et récupérer après les primes une fois que les travaux sont réalisés. Et il y a deux grandes voies pour financer les travaux. C'est d'abord la création du fonds de réserve. Et ce fonds de réserve, une fois que les budgets sont fixés, il est voté par l'Assemblée générale à une majorité absolue. Et c'est donc de l'argent que les copropriétaires vont mettre dans le fonds. La création de ce fonds de réserve va évidemment déterminer le timing de réalisation des travaux. Parce que, ou bien, vous faites un appel de fonds de réserve d'un coup, ou bien vous allez étaler sur plusieurs années, d'après le montant total des travaux, ces appels de fonds de réserve pour que ce ne soit pas trop dur financièrement pour les copropriétaires. Donc, évidemment, deux ans détenus de l'Assemblée générale plus le temps de faire son réserve, vous voyez qu'on commence à être dans des délais à un point important. Et un autre point quand même aussi important, il faut savoir que le fonds de réserve appartient à l'association des copropriétaires et n'appartient plus aux copropriétaires. Alors, cette petite subtilité, elle se ressent surtout si vous venez à vendre votre appartement, puisque le fonds de réserve n'est pas remboursé au vendeur et sa cote-part va rester dans le fonds de réserve de la copropriété. Donc, si sa cote-part est importante, le vendeur a tout intérêt à négocier la reprise de sa cote-part dans le fonds de réserve avec l'acquéreur. La deuxième possibilité est de réaliser un prêt au nom de l'association des copropriétaires, ce qui est maintenant toujours possible. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas un prêt hypothécaire, donc c'est un prêt commercial, ce qui veut dire que les taux sont un peu plus hauts que les taux des prêts hypothécaires, mais ça reste quand même à l'heure actuelle toujours très intéressant, puisqu'on est de l'ordre de 2% à l'heure actuelle. Mais il y a quand même toute une série de choses et d'obligations qui sont liées à ce genre de prêt. C'est entre autres que l'association des copropriétaires est obligée de prendre une assurance contre les mauvais payeurs au niveau de la paire compliquée. Il est possible même dans ce cas de faire un prêt au nom de l'association des copropriétaires que certains propriétaires puissent participer ou non auprès de l'association des copropriétaires. Alors c'est devenu un peu plus flexible à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs banques qui sont maintenant disponibles pour faire ce genre de prêt et aussi certaines compagnies d'assurance qui peuvent aider les copropriétaires. Faire le prêt évidemment vous permet d'être beaucoup plus rapide pour la réalisation des travaux de rénovation au niveau de la copropriété mais évidemment vous avez cette charge qui va peser sur les copropriétaires pendant quelques années ce qui veut dire aussi que si vous revendez votre bien pendant cette période il faudra atterrer l'attention et de toute façon le syndic aura l'obligation de le faire d'attirer l'attention auprès de l'acquéreur comme quoi il va racheter aussi une dette puisqu'il devra continuer à rembourser le prêt qui est réalisé au nom de l'association. Alors dans la loi de 2018 on a aussi eu un article de loi qui est venu via le cabinet de M. Boursu qui n'a pas vraiment été discuté avec le groupe de travail à l'époque on sait quel est le but visé on est un peu triste de la de la manière dont ça a été rédigé mais vous avez maintenant dans le code civil une possibilité pour un copropriétaire ou un impérateur pour faire des travaux dans les parties communes de la copropriété afin d'optimaliser l'infrastructure énergie eau ou télécommunication clairement cet article est sorti dans le but de permettre l'installation de recharge pour les voitures électriques dans les parkings des copropriétés c'était le premier but visé alors vous voyez déjà une modification par rapport à la copropriété vous voyez qu'un opérateur qui est externe à l'association des copropriétaires peut rentrer cette demande auprès du syndic donc par exemple on a vu pour l'instant un gros opérateur téléphonique sur Bruxelles qui est en train d'installer de la fibre optique à peu près partout et dans les copropriétés et il se base principalement sur cet article donc a priori ce qui est prévu dans la loi c'est que le demandeur va envoyer vers le syndic sa demande qui doit reprendre évidemment les plans et ce genre de choses et la loi prévoit que le syndic a deux mois pour répondre avant le début des travaux et sauf que là où est le problème c'est que le syndic ne peut pas prendre cette décision toute décision en copropriété doit être prise par une assemblée générale et donc le syndic si une demande de ce genre arrive doit soit si le timing est bon la mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale statutaire ou alors de convoquer une assemblée générale extraordinaire il y a quand même la possibilité pour la copropriété de refuser ces travaux mais elle doit avoir un intérêt légitime donc il faut qu'il y ait soit une infrastructure déjà existante au niveau de la copropriété donc à l'heure actuelle si on parle par exemple de tout ce qui est recherche de voitures il y a peu d'infrastructures existantes qui existent donc un copropriétaire qui veut installer une borne ne va pas avoir trop de difficultés à dire écoutez il n'y a rien de disponible donc je demande de faire les travaux il y a la question de provoquer des dommages importants au niveau des parties communes et des questions de sécurité donc c'est en train de se discuter d'ailleurs très fort à ce niveau-là je reviens sur les voitures électriques dans les parkings parce que beaucoup ont les craintes au niveau des cas d'incendie de ce genre de véhicules dans les parkings mais tout ça est en train de bouger aussi donc il y a des législations qui se mettent en place par rapport aux protections qui devront être installées et puis la copropriété peut refuser aussi si aucune optimalisation d'infrastructures existantes est apportée par le projet donc il est clair aussi qu'il faut bien se rendre compte que si on vient avec des projets de borne électrique au niveau des copropriétés mais si vous êtes le premier copropriétaire et tout seul avec votre voiture électrique vous allez avoir difficile à faire changer ce projet parce que enfin passer le projet en tant que tel dans les parties communes parce que ça intéressera peu de copropriétaires donc je pense quand même qu'il faudra aussi prévoir des discussions entre copropriétaires avant de venir avec ce genre de projet en assemblée générale alors quelques exemples de success stories alors ça commence à en avoir beaucoup au niveau des copropriétés ici moi je viens de réaliser l'installation d'une co-génération dans un immeuble de 18 appartements alors j'ai repris ça comme success stories parce que beaucoup de gens estimaient que les co-générations c'était intéressant que dans les grands immeubles mais vous voyez que ça devient de plus en plus intéressant même pour des immeubles de taille plus réduite donc je rappelle qu'au niveau de la co-génération pour ceux qui ne le savent pas on va générer à la fois des calories pour la copropriété et de l'électricité pour les parties communes quand on aura aussi la possibilité comme on l'a maintenant je pense en Wallonie et je pense que ça arrive sur Bruxelles aussi d'avoir des communautés de consommateurs d'électricité verte à partir de ce moment-là vous pourrez aussi générer votre électricité avec de la co-génération et l'utiliser au niveau des appartements je pense que ce serait vraiment et donc d'une façon privative donc je pense que ce serait vraiment une très très bonne chose que ça arrive rapidement parce que l'association des copropriétés répond à toutes les demandes par rapport à ce genre de possibilités on a de plus en plus aussi tout ce qui est isolation thermique des bâtiments par l'extérieur donc aussi bien au niveau des toits qu'au niveau des façades on voit là aussi je veux dire que les incitants qui sont mis en place par la région pilotent les travaux que les copropriétaires réalisent à l'heure actuelle donc pour revenir sur ce sujet je voulais juste vous informer qu'au niveau de FEDERIA on veut rester à la pointe par rapport à cela et nous notre difficulté ce sont les législations différentes dans les régions les possibilités d'aide qui sont différentes dans les régions et ce genre de choses et donc on a décidé d'avoir un monsieur rénovation énergétique au niveau de FEDERIA qui va reprendre toute cette disponibilité toute cette possibilité pour pouvoir informer nos membres de telle sorte qu'ils soient optimales aussi auprès des services qui rentrent aux copropriétaires voilà donc je résume en deux secondes les copropriétaires doivent être mis et participer je pense à ce genre de projet se rendre compte aussi bien au niveau des copropriétaires qu'au niveau de tout ce qui est région en copropriété ça prend du temps et donc il faut permettre aux copropriétaires d'avoir le temps de se mettre en conformité et en ordre voilà merci beaucoup merci nous allons maintenant passer à la première séance de questions réponses oui ok donc je vais peut-être commencer par les questions qui se font il y a une question principalement qui est arrivée pour Isabelle et savoir est-ce qu'il existe des exemples de copropriétés qui ont utilisé des filières de réemploi c'est une bonne question je réfléchis parce qu'on a on a lancé un appel à projet chantier circulaire comme ça je n'en ai pas parce que je vois quand même si mon avis il y en a mais c'est plutôt les propriétaires c'est un bâtiment appartement qui a été rénové je crois que c'était un bâtiment de bureau qui a été rénové en appartement et je sais que certains propriétaires ont récupéré des éléments de réemploi mais je pense que ça ne s'est pas passé en copropriété ce sont différents appartements qui étaient sans doute différents propriétaires sensibles à cette question du réemploi et qui ont pour leur appartement récupéré des éléments je ne pense pas que ça se soit fait dans un travail on va dire coordonné entre plusieurs copropriétaires donc une première question en irlandais donc un âgé et une spérier il se dit une âgé par an n'est-il pas possible d'organiser plus d'une âgé par an surtout pour parler de tel sujet si important ce monsieur a tout à fait raison c'est pour ça que moi dans ce genre de projet je préconise de faire des réunions informelles qui ne sont pas des assemblées générales parce qu'effectivement il faut toute une série de réunions peut-être pour informer les copropriétaires et ces réunions sont des réunions préparatoires à une tenue d'assemblée générale qui va prendre les décisions parce qu'effectivement si on doit se lancer une âgé par an c'est l'âgé statutaire bon après on peut faire autant de réunions d'assemblées générales extraordinaires qu'on veut sur l'année mais c'est un formalisme beaucoup plus lourd et ce genre de choses donc moi je pense qu'il est mieux de faire des réunions informelles qui sont même préparées par certains copropriétaires et ce genre de choses pour présenter aux copropriétaires de telle sorte après de finaliser quelque chose de clair de précis pour tenir une assemblée générale et pour pouvoir prendre les décisions et donc quand tu parles effectivement de réunions préparatoires et donc là ce serait peut-être plutôt avec un petit comité soit le conseil de copropriété soit quelques copropriétaires qui sont plus à même de prendre le sujet à cœur alors tout à fait alors il peut y avoir ça il n'y a pas de problème à ce niveau-là après je pense qu'il y a un moment il faut mettre tous les copropriétaires en route parce que c'est eux qui vont quand même voter à la fin les projets je pense que l'information est quelque chose de très très important voilà y compris financier quand on a ce genre de projet on va investir le temps quels sont les recours d'investissement ce genre de choses tout ça prend du temps et voilà donc si on ne veut pas se coincer dans des tenues d'Assemblée générale avec un formalisme très strict et un coût relativement important il vaut mieux faire ce genre de réunion on a toute la problématique du Covid pour l'instant pour les âgés mais bon je ne vais pas rentrer dans ces questions par rapport aux primes régionales qui seront remboursées directement aux banques lors d'un prêt la banque réclamant le remboursement des mensualités sur le capital initial et on déduira donc c'est plutôt une question qui porte sur le fait qu'on puisse éventuellement mobiliser les primes directement pour le remboursement capital d'un emprunt si c'est possible mais ce qui est c'est qu'apparemment le montant de la prime n'est pas établi de manière il faut un petit temps pour que la région puisse calculer ce montant de prime oui de toute façon moi en tous les cas je n'ai jamais vu de prime qui était remboursée directement en banque c'est l'association des copropriétaires qui fait la demande de prime et la prime vient vers l'association des copropriétaires de nouveau c'est l'association des copropriétaires qui décide en assemblée générale de ce qu'elle va faire de la prime parce qu'elle peut le mettre dans le fonds de réserve elle pourrait très bien le rembourser au copropriétaire mais elle pourrait donc très bien dire ok quand la prime est mise elle va dans le fonds qui va permettre le remboursement du prêt c'est aussi une possibilité et de toute façon l'assemblée générale va devoir prévoir tout ce mécanisme qui permet à la copropriété d'avoir les montants nécessaires pour le remboursement de la prime vers l'amende mais ça reste au sein de l'association des copropriétaires en tous les cas moi j'ai jamais vu de remboursement de la prime en direct vers l'amende et c'est pas quelque chose qui est je ne vois pas très bien l'intérêt sincèrement je pense que le contrôle doit quand même rester au niveau de l'association puisque c'est elle qui est le client alors il y a une autre question qui porte maintenant sur l'exemple sur la co-génération comment est-ce que les propriétaires partagent les bénéfices est-ce que c'est fait sur base de la consommation ou un autre système alors dans la co-génération ici donc c'est un tiers la copropriété d'abord vient sur l'installation puisque la société se paye sur les certes qui avaient qui touchent au niveau de la co-génération et la copropriété touche un loyer de 1000 euros par mois donc il y a un montant de 1000 euros par mois qui revient au niveau de la copropriété et là de nouveau c'est l'Assemblée Générale qui décide de ce qu'elle va faire de ce montant-là et dans le cas de figure qui nous intéresse cet argent va sur le fonds de réserve de la copropriété donc voilà mais de nouveau c'est la génie décide la question la communauté d'énergie renouvelable je pense moi vraiment personnellement que c'est quelque chose qui sera le futur pour la copropriété parce que les communautés d'énergie renouvelable doivent avoir une personnalité géniale les associations des copropriétaires l'ont c'est ce que vous avez dans une association des copropriétaires donc c'est vraiment je pense quelque chose qui est taillé pour les copropriétés et à partir du moment où en copropriété on va pouvoir générer de l'électricité verte pour les copropriétaires ça va être bingo parce qu'à l'heure actuelle on peut produire de l'électricité que pour l'alimentation des parties communes donc ascenseurs éclairage chauffage et ce genre de choses mais pas pour pouvoir les utiliser dans les appartements les communautés permettront d'avoir cette possibilité d'accord j'ai encore une question pour Isabelle et donc c'est de savoir comment est-ce que la stratégie Rénolution cible les syndices professionnels donc plusieurs ont leur bureau en Flandre mais gèrent un patrimoine à Bruxelles parfois ils ne sont pas au courant de la réglementation bruxelloise donc est-ce que la stratégie Rénolution peut développer des outils de soutien de communication sensibilisation que le syndic et les membres d'un conseil de copropriétaires peuvent l'utiliser dans une AG pour proposer une rénovation dans ce cas ma suggestion de prendre en compte la grande diversité des copropriétaires à Bruxelles langue profession éducation accès à l'information officielle etc Isabelle as-tu une petite très rapide puisque je vois qu'on approche tout doucement donc ce que j'entends c'est donc au niveau des soutiens c'est le facilitateur bâtiment durable ou le guichet unique quand c'est des toutes petites copropriétés que voilà il y a des outils qui sont là qui existent on peut on peut avoir des informations j'entends au niveau de la communication c'est vrai qu'on est on lance une campagne en mars donc dans trois mois enfin moins de trois mois maintenant premier mars partira une campagne de communication et on va évidemment communiquer vers tous les publics cibles qui sont qui sont impactés par cette stratégie dont évidemment les copropriétés et alors on a Bruxelles Environnement on a des des agents qui travaillent sur sur les copropriétés qui sont en lien avec avec les fédérations etc. et donc on va la campagne de communication est développée pour toucher vraiment tous les tous les différents publics que ce soit une entreprise un architecte une copropriété et c'est une chose aussi un site internet sur la stratégie sera mis en ligne en février donc sur ce site aussi on retrouvera les informations sur la stratégie Merci Il y a encore une petite question pour toi Isabelle sera-t-il possible pour une copropriété de faire un prêt vert auprès de la région à un moment donc je suppose via l'association de copropriétaires donc en tant que personne morale C'est une bonne question je ne sais pas je ne sais pas si Annick a cette réponse là mais je n'ai pas la réponse Ce serait une bonne chose Pardon ? Ce serait une bonne chose Ce serait une bonne chose Parce que tout propriétaire d'un bien peut faire la demande et puis quand vous trouvez un copropriétaire parce que vous êtes à plusieurs vous n'avez plus la possibilité de le faire ce serait dommage Ok Je dois avouer que je n'ai pas entendu la question j'étais distraite juste à cet instant là Alors je te répète juste pour toi Donc en fait la question porte sur le prévert bruxellois qui n'est pas accessible pour le moment aux copropriétés en tant que personne morale et donc de manière collective et donc est-ce que dans la stratégie Rénault il est question à un moment de rendre ce prêt disponible aussi pour la copro ? Alors c'est en réflexion déjà depuis un moment donc je pense ce sont les collègues qui travaillent là-dessus donc je n'ai pas les toutes dernières informations mais je pense que c'est toujours tout à fait prévu de proposer ça à terme aux copropriétés maintenant je n'ai pas de ben voilà Catherine répond le fonds du logement va analyser la faisabilité d'un tel crédit aux ACP en 2022 voilà donc Catherine confirme ce que je dis c'est toujours en réflexion et nous en saurons plus quand le fonds du logement aura fait son analyse merci Catherine alors encore une question peut-être plus pour Steve c'est quel est le rôle de tiers investisseur au syndic et à l'ACP et est-ce que c'est une piste pour diminuer la problématique de l'investissement pour certains certains travaux genre la co-génération c'est clair c'est clair que c'est une piste puisque c'est le tiers investisseur qui va investir et pas l'association des copropriétaires donc de nouveau ici c'est le tiers investisseur qui va présenter son projet à l'Assemblée Générale pour que l'Assemblée Générale accepte au niveau du tiers investissement la question souvent quand on fait des tiers investissements c'est de savoir il faut que ce soit du win-win entre le tiers investisseur et l'association des copropriétaires il est clair que le tiers investisseur ne viendra pas dans une copropriété s'il finit quand même il n'a pas un retour sur investissement le brave donc donc voilà mais c'est clair que ça permet de ne pas avoir de problème d'investissement puisqu'il n'y a pas d'investissement à proprement marier pour la copropriété et tu as déjà des exemples de là où j'ai fait la co-génération c'est un tiers investisseur d'accord et de nouveau aussi ce qu'il faut quand même savoir c'est qu'à partir de ce moment là c'est lui qui va gérer tout le projet je veux dire par là que par exemple la copropriété bon il y a des discussions sur les puissances à fournir au niveau de la chauve au niveau de l'électricité ainsi de suite mais après c'est le tiers investisseur qui décide des fournisseurs qui vont travailler de l'installation qui va réaliser ainsi de suite donc quelque part la copropriété c'est un deal sur les calories qui lui sont fournies et l'électricité qui lui ont fourni et pas sur le matériel qui est installé même si le matériel lui revend pour bien comprendre le mécanisme la copropriété n'investit pas dans l'installation mais elle achète la chaleur ou elle achète les kilowattheures au tiers investisseur c'est comme ça que ça marche il y a toujours il y a toujours au niveau de la consommation à payer ce qui est à payer mais l'idée quand même est de réduire le coût déjà au niveau de la consommation pour les copropriétaires le tiers investisseur lui il se paye sur les certificats verts qui va toucher grâce aux économies d'énergie entre l'installation initiale et la co-génération qu'il aura installé et de nouveau comme dans la copropriété il y a 1 000 euros qui revient par mois vers la copropriété aussi du fait d'avoir autorisé l'installation de co-génération dans la copropriété donc c'est vraiment une négociation avec le tiers investisseur qui doit être réalisée et voir les différents co-financiers dans la copropriété on avait vu les trois on avait vu la pose de la co-gène avec le tiers investisseur une rénovation en passant avec des chevières gaz à condensation et ce genre de choses ils avaient même voulu voir qui pour nous est une vraie catastrophe en copropriété de passer à du chauffage individuel donc la copropriété avait vraiment fait tout le panel de possibilités qui lui étaient offerts et c'est là où ils ont eu la solution la plus rapide et au niveau économique la plus intéressante mais ça c'est peut-être pas vrai partout oui ça dépend des circonstances il faut à chaque fois faire le calcul je pose aussi en fonction de la consommation de base et donc il y a aussi encore une question pour toi c'est comment peut-on anticiper tous ces travaux en lien avec la stratégie rénovation si les exigences ne sont pas encore claires et précises je suis déjà entamées je suis tout à fait d'accord avec cette remarque c'est un des problèmes parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport on veut arriver à l'équilibre 2030 2050 et tout ça mais si les textes ne sont pas encore tombés comment on peut faire en assemblée générale je suis tout à fait d'accord sur ce point là et il y a aussi une autre chose qu'on demande c'est que les législations ne changent pas tous les 5 ans parce que vu la durée du processus que j'ai fait si on vient à changer les législations tous les x temps c'est pas possible en copropriété donc on a besoin par rapport à ça que les choses soient bien réfléchies et après que les textes soient stables et qu'on ait devant nous 10 ans 20 ans pour pouvoir réaliser ce genre de travaux donc c'est vraiment important donc il faut aller vite maintenant si on veut être prêt en 2050 on a besoin de législation claire nette et précise maintenant et après elle ne doit plus bouger pendant 20 ans et là on pourra plus facilement je suis tout à fait d'accord avec ce point surtout que les copropriétaires peuvent la sentir mauvais si on vient changer tous les x temps les législations ou si les choses ne sont pas claires ça peut être un frein parce que les gens vont dire oui mais nous on ne va pas investir des sommes importantes ou ce genre de choses si on n'est pas sûr que l'investissement qu'on réalise est pérenne donc une question encore qui arrive et je pense qu'elle peut s'adresser aussi bien à Isabelle qu'à toi Yves c'est est-ce que vous avez une liste de syndic qui ont de l'expérience dans la rénovation énergétique des copropriétés alors sincèrement je ne vais pas commencer ça n'existe pas des listes de gens qui sont plus ou plus ou plus connus c'est pour ça vous le conféder de Federia on a décidé d'avoir quelqu'un en interne pour pouvoir donner toute cette aide parce que justement à l'heure actuelle région par région parce qu'il y a une remarque par rapport à la région flamande la région wallonne et la région bruxelloise si un syndic travaille sur les trois régions je le plains ça devient compliqué ça devient compliqué et donc voilà on veut avoir quelqu'un en interne chez nous pour pouvoir justement aider nos membres à trouver les meilleures pistes pour pouvoir aider leurs copropriétés alors je vois qu'on a quand même encore le temps pour quelques petites questions et ça commence à fuser aussi et sont surtout liées à ta petite présentation sur la cogegène et tout ça a-t-on la garantie d'une pérennité des certificats verts dans les prochaines années est-il prévu de revoir le montant des certificats verts donc ça je pense c'est plus une question pour Isabelle elle était dans ta colonne mais je pense que ça concerne plus Isabelle sauf que je voilà je vais laisser ivrer j'ai pas d'éléments mais je comprends cette remarque c'est un peu la saga qu'il y a eu en région Wallonne et avec les certificats verts pour les panneaux solaires donc de nouveau il est clair qu'au niveau des régions quand on met un système en route il doit être pérenne il doit être dans le temps et il faut de nouveau que les investisseurs soient sûrs que le système ne change pas en cours de route ça c'est vraiment important donc il n'y a que la région qui peut vous dire et répondre à ça ou le gouvernement de la région du ciel capital qui peut répondre à ça mais c'est une nécessité alors j'ai une question mais qui est peut-être plus technique c'est la co-génération tourne sur du gaz si le but est de réduire le CO2 ne faut-il pas soutenir des technologies décarbonées comme la pompe pas chaleur oui alors à l'heure actuelle il faut quand même comprendre qu'en copropriété on travaille avec ce qu'on le fournit alors les premières grosses co-générations qui ont été faites à Bruxelles elles ont été faites avec du colza je rappelle quand même et parce qu'il y avait justement des primes très importantes et des certificats verts très importants liés au colza parce qu'à l'époque on pensait que ça allait être une des sources d'énergie super sauf qu'on s'est rendu compte que c'était une vraie catastrophe et justement toutes les aides liées au colza ont disparu et ceux qui ont investi je connais une copropriété comme ça donc ils avaient fait une installation au colza et ils sont repassés au gaz justement à cause du changement des certificats verts liés au colza donc ça ça confirme ce que je viens de dire par rapport à la pérennité des décisions qui sont prises et après je suis d'accord à l'heure actuelle le gaz c'est toujours le CO2 qui est voilà je pense que de toute façon il faut quand même savoir que le kilowatt ou l'énergie qui ne pollue pas c'est celle que vous ne consommez pas ça c'est déjà le premier truc qu'il faut se dire le seul truc qui est vraiment vert c'est ce qu'on ne consomme pas donc c'est pour ça qu'il faut isoler c'est pour ça qu'il faut faire descendre un peu la vanne de son radiateur et ce genre de choses c'est là ça c'est le truc qui est vraiment vert après quelle que soit l'énergie que vous allez utiliser vous allez polluer d'une manière ou d'une autre et je pense qu'à l'heure actuelle on doit voir les solutions qui le sont le moins et l'acogène est une bonne solution à l'heure actuelle dans les technologies qui sont disponibles éventuellement en transition éventuellement en transition oui il y a un mec qui est figé je pense alors encore une petite question pour Isabelle quitte de l'instauration d'un certificat PEDB pour l'éco-pro puisque on y pense on y pense mais c'est c'est comment je vais dire ça on est en train d'étudier ça avec un juriste pour voir voilà qu'est-ce qu'on pourrait imposer comme certificat au niveau d'une copro mais c'est sûr qu'au niveau de la stratégie réno qui va devenir l'issue de la réglementation et qu'on est en train de travailler sur ce certificat cette question se pose actuellement et on envisage en effet qu'il y ait un certificat lié alors chaque propriétaire gardera quand même son certificat sur son bien mais on a besoin aussi d'avoir une vue globale et donc il y aurait aussi un certificat au niveau de l'ensemble du bâtiment ce qui va permettre aussi de pouvoir prévoir réfléchir aux travaux faire une planification des travaux au niveau du bâtiment en entier donc oui c'est voilà c'est en cours pour s'assurer juridiquement qu'on est dans les clous si je peux intervenir oui alors c'est déjà en cours en région Wallonne il y a un PEB des parties communes en région Wallonne et je pense que ça peut être aussi intéressant parce que quand vous avez un certificateur qui vient pour faire un PEB par un appartement il va demander par exemple je veux avoir l'accès à la chaufferie de la copropriété parce que je dois intégrer les données dans mon PEB et ainsi de suite oui mais si j'ai 100 appartements et que j'ai 100 certificateurs qui débarquent et que je dois lui ouvrir la chaufferie ça me fait sans dépasser donc je pense qu'effectivement il serait bien que pour certains éléments comme le chauffage comme l'enveloppe extérieure et ce genre de choses on est un certificat commun et puis quand un copropriétaire pour la location ou la vente a besoin de son certificat PEB pour son appartement le certificateur vient trouver le syndic et demande ce certificat PEB commun donc comme ça il a tout de suite toutes ces données là et il les intègre dans son certificat pour son appartement on est demandeur vraiment très bien je transmettrai à ceux qui sont en train de le développer mais là je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de la première partie de ce séminaire donc merci à tous et on va avoir une petite pause café d'un quart d'heure je vous rappelle aussi que les slides de présentation des différentes activités proposées par le service bâtiment durable donc que ce soit au niveau formation mon séminaire va tourner en boucle je pense pendant la pause et donc on se retrouve vers 11h moins quart pour la deuxième partie de ce séminaire voilà merci beaucoup merci beaucoup et à tout à l'heure je vais vous présenter bienvenue à tous on arrive à la deuxième partie de notre séminaire tout d'abord on va parler des aspects techniques et après on a encore deux présentations sur les services qui sont à la disposition et bien le premier orateur après la pause c'est Peter Buss Peter Buss a plus de dix ans d'expérience dans les domaines de l'énergie et de la construction il travaille pour Noven une entreprise qui est à la pointe des solutions énergétiques durables dans la construction sa présentation traitera de l'usage de l'énergie faite dans les bâtiments et il y a aussi les solutions existantes pour minimiser et optimiser la consommation énergétique monsieur Buss va donner quelques exemples de projets réalisés dans des copropriétés Peter a vous la parole bonjour à tous merci voilà on a l'écran merci pour l'introduction je vais continuer donc dans le même sens que ce matin et on va regarder comment évoluer vers une production d'énergie durable et comment avec Noven on donne un accompagnement spécialisé et optimisé donc tout d'abord une petite introduction à Noven ce qu'on fait où on est actif etc deuxièmement je vais parler du comment on rend un bâtiment plus durable qu'elles sont les possibilités et comment on voit le rôle du syndic et des copropriétaires comment on peut donc ensemble arriver à une bonne collaboration par arriver à un bâtiment plus durable et comme on avait déjà dit on va aussi donner quelques exemples plus concrets et là on peut présenter l'analyse de ce qui s'est bien passé mais on va aussi parler des points difficiles qui ont surgi lors de cette rénovation ça a été confirmé on veut donc ne pas avoir une augmentation de température supérieure à un degré et demi le réchauffement climatique et surtout le fait de freiner ce réchauffement doit être la priorité on a vu cet été quels sont déjà les effets dans notre pays c'est pour ça qu'il est très important d'agir et les bâtiments représentent une part importante des émissions c'est à dire plus de 36% et nous on voit que la technologie existe mais la technologie n'est pas toujours bien utilisé ou on n'utilise pas la bonne combinaison de technologie et c'est là que nous on veut jouer un rôle en tant que partenaire pour accompagner les syndic et les copropriétaires Novene est spécialisée dans l'énergie durable pour le bâtiment et si vous voyez quelques références tout d'abord London Tower et Tour Bruxelles à Bruxelles là il y a des systèmes de co-génération qui ont été installés ceci pour arriver à une consommation plus économe et aussi pour réduire la facture évidemment en Belgique on a 40 installations de co-génération à peu près ça c'est dans des bâtiments existants où on va placer ça dans la chaufferie et comme on l'a vu dans la présentation c'est une c'est un investissement de tiers donc on ne demande rien aux copropriétaires nous on assume l'investissement et on partage les avantages avec les copropriétaires donc on a de l'électricité produite localement et c'est donc le bâtiment qui peut en profiter donc on ne va pas utiliser le réseau le gaz qui est utilisé on va le rembourser comme ça il n'y a pas de risque de surcoût pour l'avenir pour l'exploitation de cette co-génération et puis on va payer une cotisation et on va partager ces certificats de cette sorte et on paye donc cela par trimestre ou annuellement à la copropriété donc il y a une quarantaine de bâtiments qu'on a équipés comme ça en Belgique et dans ces bâtiments on va aussi commander à distance donc on fait un monitoring à distance pour veiller au fonctionnement des installations on suit aussi de près les économies énergétiques et comme ça on peut prouver aux copropriétaires qu'on a obtenu les objectifs visés donc ça c'est pour les bâtiments existants en général mais il y a aussi des bâtiments où on place des pompes à chaleur par exemple où il y a des bâtiments où on va créer tout un réseau tout cela pour devenir de plus en plus durable pour l'avenir alors un autre projet c'est Soccer Park et Waterfront c'est à Furne et à Warheim là on est en fait Energy Service Corporation donc ça veut dire qu'on va investir et on va exploiter lors de la durée du contrat et là on va fournir la chaleur à ces bâtiments c'est ce qu'on appelle des réseaux de chaleur qui sont gérés de façon durable à Furne Soccer Park c'est en fait la chaleur résiduelle d'une usine il n'y a donc pas d'émissions CO2 où on n'a pas utilisé des carburants fossiles et Waterfront ça c'est un réseau qu'on a créé sur place avec un système de co-génération et c'est ça donc qui crée l'énergie pour le bâtiment et comme ça on a une dizaine de projets et ça c'est de la nouvelle construction mais je vais revenir sur ces projets en détail plus tard comme j'ai dit les solutions existent pour rendre les bâtiments durables mais il s'agit souvent de solutions complexes trop complexes pour un propriétaire ou pour une association de copropriétaires pour s'y retrouver comment est-ce que le bâtiment à l'avenir serait idéalement et bien le bâtiment du futur devrait avoir une pompe à chaleur ou un réseau comme dans les exemples que je viens de montrer idéalement il faut donc avoir des pompes à chaleur ou un réseau quand ce n'est pas possible autrement il faudrait aussi avoir des panneaux solaires intégrés dans le bâtiment par exemple sur les façades pour optimiser la superficie à Bruxelles on voit que la superficie est parfois limitée pour placer des panneaux solaires il faut donc arriver à cette densité qu'on vise et là on voit que la superficie n'est pas toujours là ou est limitée et quand on a des bâtiments plus élevés c'est plus complexe de placer les panneaux surtout quand il y a des bâtiments existants où il y a peu d'acteurs qui veulent prendre le risque de placer les panneaux à une telle hauteur en général après c'est attaché aux briques etc et on ne veut pas forer au niveau de la toiture il y a évidemment aussi un risque de percolation d'eau dans la nouvelle construction ce n'est pas vraiment une limite parce que là on peut le prendre en compte tout de suite au départ ce qui est encore intéressant c'est le placement de bornes de chargement c'est l'utilisation de batteries comme ça on peut charger des véhicules et ça c'est évidemment très intéressant surtout à un moment où les prix d'électricité sont très élevés et ce qui est important aussi c'est la mesure d'énergie et le suivi intelligent tout cela doit se faire sur base de mesures mesurer mesurer c'est savoir et sur base de cette connaissance on peut ajuster prendre des décisions plus fondées donc mesurer c'est primordial dans tous les bâtiments où on a la co-génération on met aussi un système qui nous permet de suivre tous ces paramètres je parlais de complexité en quoi consiste cette complexité tout d'abord il y a un coût supplémentaire parce que ce sont des technologies qui coûtent plus cher que les technologies existantes qui utilisent les carburants fossiles et puis il faut aussi toujours se demander si le dimensionnement et la conception sont corrects à Bruxelles on a maintenant fixé des objectifs très intéressants et on peut utiliser cela c'est accessible pour tous mais quand on regarde le forage géothermique quand il s'agit de congénération etc nous on constate quand même souvent que les gens trouvent ça complexe et nous on a donc l'expertise en interne afin d'accompagner qu'est-ce qui est encore très complexe et bien ça c'est le bon fonctionnement et la performance souvent on regarde maintenant la performance mais est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent pour dire que ça prend du temps pour avoir chaud est-ce que ça dure longtemps pour avoir l'eau chaude ça c'est un peu la référence mais cette fois sur dix l'installation n'est pas utilisée de façon efficace ou bien il y a trop peu de condensation et comme ça on consomme trop de gaz ou plus que nécessaire et on voit pour les prestations qu'il y a parfois peu de suivi de la part de syndic et autres parce que c'est en effet très complexe à analyser c'est pour ça que dans nos projets nous on est toujours très transparent on dit exactement quelles sont les consommations les performances etc et nous on est propriétaire de l'installation donc on reste responsable des prestations parce que si on ne fonctionne pas bien surtout dans le cas d'ESCO quand il s'agit d'un nouvel immeuble nous on va vendre la chaleur à un tarif fixe si la chaleur n'est pas générée de façon efficace nous on a un problème aussi donc on est nous-mêmes motivés pour bien faire notre travail bien sûr et puis un autre point complexe c'est la facturation et l'administration quand il s'agit de la facturation des bornes de chargement on intègre tout cela même chose pour les permis qui doivent être adaptés ça demande pas mal d'administration là aussi on essaye de donner un soutien même chose pour les forages thermiques ou autres tout cela on le fait on assume cette responsabilité aussi si nous on s'occupe d'un projet on fait aussi l'administration de A à Z pour que le syndic et les copropriétaires aient une vision transparente quelles sont les solutions qu'on offre je vais ici aller de droite à gauche on parle d'abord de upgrade ça ce sont les solutions pour les bâtiments existants pour les rendre plus durables on va donc créer une plus grande durabilité et souvent ça se fait grâce à la congénération à Bruxelles ça s'avère être la technologie la plus intéressante en ce moment il y a pas mal de certificats qui sont octroyés les subsides sont aussi un incitant bien sûr et c'est vraiment un premier pas pour passer à la durabilité souvent le gaz est déjà là quand c'est encore le mazout on passe au gaz et c'est vraiment un beau début pour arriver à une situation durable deuxièmement au milieu vous voyez Noven Project ça ce sont des solutions d'énergie renouvable des solutions innovatrices pour les nouveaux bâtiments et là on va donc créer une consommation la plus efficace possible il s'agit en général de plus grands complexes avec une centaine d'appartement ou plus et puis il y a le Noven Home là c'est par immeuble par appartement ou par maison qu'on peut prévoir une pompe à chaleur individuelle avec un contrat omnium ça veut dire qu'on prend la responsabilité totale pour que le propriétaire ait le moins de soucis possible donc on s'occupe de toute la gestion ces technologies sont intéressantes en ce moment et vous voyez ici cette répartition parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins et ce n'est pas toujours le bon moment pour tout le monde en ce moment on voit que la situation n'est pas très bonne en Belgique au Pays-Bas on voit des prix plus bas et en Belgique au niveau économique on va plutôt aller vers le gaz que vers l'électricité maintenant avec le ministre Van der Straten il y a déjà des pas qui sont faits et on voit que avec Noven Home c'est quelque chose qui va certainement s'élargir comment on rend un bâtiment plus durable ça c'est le deuxième point que je vais traiter maintenant on voit que le rôle du syndic et des propriétaires c'est un rôle important pour la durabilité du bâtiment on l'a déjà dit le rôle du syndic est aussi de convaincre les propriétaires pour rendre leur bâtiment plus durable ou en tout cas rendre les propriétaires plus enthousiastes évidemment il faut garder à l'esprit les obligations qui seront imposées dans quelques années et on peut se préparer à cela un autre rôle du syndic c'est aussi de regarder quelles sont les offres dont on a besoin pour rendre le bâtiment plus durable il faut gérer les contrats par après nous on est tierce parti mais on a évidemment un contrat pour tout installer et tout suivre et un autre rôle du syndic c'est de faciliter la communication entre les résidents et les propriétaires et là idéalement tout le monde va dans le même sens pour arriver à un bâtiment plus durable le permis d'environnement est important aussi mais là nous on donne aussi beaucoup d'accompagnement pour mettre ces permis en ordre et comme ça c'est moins complexe pour le syndic quel est le rôle des propriétaires un propriétaire d'un appartement dans un immeuble doit évidemment aussi penser à la valeur de l'appartement à l'avenir il faut aussi savoir que c'est important dans les projets qu'on propose on voit que c'est souvent un facteur important on va installer une congénération et c'est positif pour le certificat énergétique et c'est important pour garder la valeur du bien immeuble et ce que j'ai déjà dit les propriétaires doivent réaliser que la durabilité veut dire qu'on gaspille moins d'énergie on gaspille moins et c'est pour ça qu'on demande aussi une certaine flexibilité pour assurer le confort qu'est-ce que je veux dire par là on a les radiateurs qu'on peut allumer tout de suite et il fait chaud assez rapidement mais on peut aussi opter pour le chauffage du sol et là ça prend un peu plus de temps et c'est évidemment une autre mentalité et oui c'est peut-être un changement de mentalité et les propriétaires doivent réaliser cela pour les bâtiments existants quel est le point de départ typique le point de départ pardon souvent on voit qu'il y a des pertes d'énergie ou il y a des régimes à haute température et comme ça il y a de grandes pertes d'énergie et l'installation en soi n'est donc déjà pas optimisée et ce qu'on voit encore je ne vais pas dire souvent mais ça arrive quand même régulièrement que les systèmes soient mal réglés donc là il y a déjà des améliorations à apporter ça aussi on peut l'accompagnement et qu'est-ce qu'on voit également on voit encore des anciennes installations au gaz ou au mazout les nouvelles installations qu'on voit ne sont pas toujours bien réglées non plus alors comment est-ce qu'on entame le processus pour devenir plus durable la première étape c'est l'état de la situation ça on ne peut pas tout de suite le changer en peu de temps mais on va quand même tout d'abord regarder l'optimisation à haute température là il peut s'agir de co-génération de rénovation de la chaufferie il peut aussi s'agir d'un système de gestion technique centralisée le système de gestion tel que nous on l'installe nous permet vraiment de suivre la situation jour après jour c'est pour ça que cette interaction avec le syndic et les propriétaires est importante aussi quand on gère ce genre de système on va vraiment essayer d'avoir les températures idéales et minimales donc on va vraiment essayer d'optimiser la situation ça veut dire qu'on doit être en contact avec le syndic parce qu'il faut quand même veiller à ce qu'il y ait assez de chaleur dans les appartements si ce n'est pas le cas on doit adapter les réglages etc maintenant l'étape 2 du processus ça c'est l'électrification et la diminution des régimes une fois que les régimes ont diminué après les pompes à chaleur peuvent être intéressantes les pompes à chaleur fonctionnent plutôt à basse température c'est-à-dire 40 à 50 degrés là on regarde aussi la possibilité de panneaux solaires de batterie ou de bornes de chargement maintenant parfois on regarde déjà ces éléments aussi lors de la première étape donc après on regarde comment on peut optimiser la suite pour intégrer d'autres technologies comme les panneaux solaires les batteries et les bornes de chargement et puis l'étape 3 idéalement on arrive à une situation sans carburant fossile donc sans gaz ça c'est l'amélioration de l'isolation là on peut encore voir si on peut diminuer la température de départ on peut remplacer des radiateurs par des radiateurs de convection par exemple là on peut avoir un régime à plus basse température et ça peut donner la même chaleur et puis après on peut aussi penser au passage complet aux pompes à chaleur donc la production durable les bâtiments où on a maintenant la co-génération là il s'agit d'une collaboration sur 10 ans donc on regarde à long terme on ne regarde pas la situation sur un an ce processus peut être un processus de plus long terme lors de la deuxième étape on regarde donc l'optimisation pendant le trajet et l'étape 3 parfois est seulement réalisée après 10 ans maintenant si on peut le faire plus tôt tant mieux parfois on peut passer plus vite à la situation sans gaz comment est-ce qu'on travaille dans les bâtiments existants je l'avais déjà expliqué mais si vous voyez ça sous forme de symbole pour la première étape vous voyez les possibilités co-génération et surtout ce monitoring en ligne avec les mesures on fait donc le suivi grâce à la technologie intelligente et avec l'intelligence artificielle on pourrait encore améliorer cela à l'avenir on ne parle pas vraiment en nombre d'appartements on parle plutôt d'une facture et là il s'agit d'une attractivité à partir d'une facture énergétique de 15 000 euros par an à partir d'un tel montant il est intéressant de penser à ce genre de solution et là vous voyez aussi l'étape 2 dont j'avais parlé les panneaux solaires etc et puis l'étape numéro 3 dans la nouvelle construction on prend également tout cela en compte et là on peut évidemment plus facilement implémenter les nouvelles technologies et comme ça on évolue et on fait le suivi alors pour regarder un projet standardisé comme la présentation de l'autre orateur l'a déjà dit il y a l'assemblée générale où on peut parler d'un certain nombre de choses mais on n'attend pas toujours ça pour entamer les procédures de demande de permis etc parce que sinon ça prendrait trop de temps ici on voit qu'on a besoin de 4 à 6 mois et pendant ce délai on va optimiser l'interaction avec les syndic et les copropriétaires on va donc faire des campagnes d'information on va faire de l'affichage dans l'immeuble aussi pour annoncer tout cela et à la fin de cette collaboration on va donc faire une proposition et ceci pour poursuivre la coopération et ceci pour rendre le bâtiment de plus en plus durable maintenant je vais passer aux exemples plus concrets je vais parler tout d'abord de la tour brusillia parce que c'est un bâtiment connu à bruxelles qu'est-ce qu'on a fait il y avait quatre chaudières et la plus vieille chaudière on l'a supprimé pour avoir la co-génération à la place la chaufferie était sur le toit et qu'est-ce qu'on a pu faire on a pu réaliser 40 000 euros d'économie annuelle grâce à cette co-génération on a pu réaliser une économie annuelle de 163 tonnes de CO2 donc cette économie a été réalisée et ici la chaufferie était sur le toit et on a pris aussi en compte les nuisances possibles dans la cave c'est plus limité évidemment et c'est pour ça qu'on a aussi fait les études nécessaires pour éviter les nuisances en termes de bruit ou de vibrations maintenant il y a aussi des défis pendant un tel projet évidemment et après on regarde quels sont les points positifs et quels étaient les points difficiles qu'est-ce qui s'est très bien passé dans ce projet et bien tout d'abord le syndic était très disponible donc on a toujours pu réagir très rapidement en cas de problème et je pense que Bruxelles Environnement mérite aussi un compliment ici parce que les procédures ont été très claires et c'était très bien suivi aussi c'est toujours un plaisir de faire ce travail et le fait d'obtenir les permis etc cela s'est très bien passé donc la collaboration avec Bruxelles Environnement était vraiment très facile et un autre point positif c'était la bonne collaboration avec le chauffagiste maintenant ça se passe bien en général quels étaient les défis pendant ce projet et bien le bâtiment était très haut et puis il y avait la chaufferie sur le toit il fallait bloquer toute la rue pour mettre la grue et il y avait un grand nombre de résidents donc ils ont évidemment ressenti l'impact des travaux et puis un autre exemple d'une installation où on a placé la co-génération et une pompe à chaleur ça c'est le bâtiment Saint-Vincent là on a donc ajouté ces installations dans la chaufferie actuelle et là on a pu réaliser une économie de presque 24 000 euros et c'est des économies annuelles et 64 tonnes de CO2 et ici c'est une installation qui n'était pas conforme et tout cela on a pu le mettre en ordre en même temps lors de l'élaboration de ce projet donc maintenant l'installation est de nouveau conforme donc cette installation est maintenant tout à fait en ordre donc ici vous voyez au milieu la co-génération et donc à droite la pompe qui a permis de rendre le bâtiment plus durable et qui permet donc de réchauffer de l'eau avec la chaleur résiduelle et puis encore un dernier exemple que je voudrais aborder oui alors il est presque temps donc je vais vous demander de terminer votre présentation oui donc un dernier exemple du passage de mazout à gaz ce que nous faisons également régulièrement et c'est quand même important pour ne plus utiliser les énergies fossiles et donc une première étape est de passer du mazout au gaz et donc voilà vous retrouvez ces détails dans ma présentation dans ma présentation donc voilà jusque là mon exposé j'espère avoir pu vous expliquer quelles sont les possibilités et quel trajet nous pouvons parcourir merci de votre attention merci Peter donc lors de la première partie il y avait toute une série de questions qui portaient sur les possibilités d'accompagnement et donc ce sera traité dans cette partie ici du séminaire et donc nous passons maintenant si PC veut bien enclencher la suivante voilà donc nous accueillons maintenant madame Anaïque Moreau qui est qui représente le service facilitateur bâtiment durable donc Anaïque travaille comme experte au sein du pôle urbain utilisation rationnelle de l'énergie du facilitateur bâtiment durable depuis près de 5 ans période au cours de laquelle elle a pu côtoyer de nombreuses copropriétés principalement lors de visites sur place afin de les orienter dans leur rénovation énergétique dans ce cadre elle vient présenter ce que le service facilitateur bâtiment durable peut leur offrir ainsi que ce qui ressort des accompagnements qu'elle a effectués Anaïque pardon excuse-moi si tu veux partager ton écran c'est le moment donc je m'appelle Anaïque Moreau je fais partie du facilitateur maintenant depuis un peu plus de 5 ans et dans ce cadre effectivement j'ai côtoyé pas mal d'éco-propriétés et donc je vais ici vous présenter globalement les services du facilitateur et en particulier l'aide que le facilitateur peut apporter aux copropriétés dans leur rénovation énergétique alors sans trop de surprises je vais commencer par présenter de manière générale les facilitateurs présenter les différents les différents services les différentes questions qu'on a vis-à-vis des copropriétés un de nos services est la réalisation du quickscan et donc je vais en parler un peu plus en profondeur dans le point 3 je vais ensuite faire un retour de terrain sur ces quickscans et enfin je vais expliquer qu'est-ce que le facilitateur copropriété qui est un petit peu différent de nous et vous expliquer mieux dans quel cas vous aurez affaire à eux et à nous alors le facilitateur a été un service qui a été créé pour assurer la transition énergétique qui était en cours et aider les professionnels les accompagner dans tout ce qui est conception et rénovation du bâtiment durable alors qu'est-ce qu'on appelle professionnels c'est les professionnels de la vie les maîtres d'ouvrage les concepteurs les gestionnaires les responsables techniques les installateurs les entreprises on aide également les ACP alors ça c'est un point un petit peu particulier au fur et à mesure des années on se rendu compte qu'on avait des demandes des copropriétaires tout simplement parce qu'il y a une mésentente avec les syndic et ils veulent prendre les choses en main ou parce que tout simplement ils ont été mandatés pour se renseigner sur tel ou tel travail et donc on a accepté des demandes des copropriétaires quand les demandes viennent d'une d'une ACP qui a plus de 6 appartements quand c'est des ACP qui ont moins de 6 appartements ça va chez c'est des demandes qui partent chez l'Ingrade juste pour information c'est une répartition qui va changer prochainement c'est en cours de discussion donc n'hésitez pas à regarder le site web en rapport à ça notre séminaire est un petit peu trop tôt malheureusement pour communiquer là-dessus mais n'hésitez pas à regarder le site web et la communication qui va en sortir alors on essaye d'aborder un maximum de thèmes liés aux bâtiments durables je ne vais pas rentrer dans les détails mais principalement effectivement la question sur l'énergie l'énergie dans le bâtiment l'administration les conservations les énergies renouvelables on a également de plus en plus de questions sur les matériaux avec le regain des gens par rapport au réemploi donc on a de plus en plus de questions la gestion de l'eau dans les bâtiments et autour de la parcelle des questions sur la biodiversité du bâti et donc on a un petit peu moins de questions là-dessus mais c'est des thèmes qu'on aborde le bien-être dans les bâtiments la gestion des déchets des bâtiments la mobilité l'environnement physique du bâtiment et l'environnement humain alors je vais passer maintenant à en quoi le facilitateur peut-il aider les copropriétaires il y a un point très important qui nous revient régulièrement c'est qu'on a un avis quand les copropriétaires demandent des renseignements auprès d'entrepreneurs ou de syndic surtout les entrepreneurs ont des avis qui ne sont pas spécialement impartiaux vu que c'est des entrepreneurs ils ont du mal à faire des choix et donc quand ils viennent vers nous on peut analyser et objectiver les différents éléments reçus et donner un avis donner une direction et ça ça va vraiment conforter les copropriétaires dans les décisions à prendre ça peut vraiment être un moteur pour pouvoir prendre une décision pour effectuer les travaux ou non alors concrètement quel est notre service donc on a une aide technique et décisionnelle qui sont plutôt des questions ponctuelles qui se font par mail et parfois par téléphone sur tout ce qui est utilisation rationnelle de l'énergie dans l'élèvement les conseils sur les techniques d'isolation on m'a conseillé d'isoler par l'intérieur est-ce que c'est une bonne idée est-ce que je ne veux pas avoir de problème tout ce qui est système de chauffage par quoi je dois remplacer mon système actuel parce qu'il est défaillant il va bientôt être il est en fin de vie j'ai eu plusieurs avis concernant les réglementations que ce soit PEB les normes il y a un corps de métier qui dit ça l'autre qui dit ça qui doit croire qu'en est-il vraiment enfin voilà les questions peuvent être très générales comme elles peuvent être très précises sur tout ce qui est énergie dans le bâtiment on fait des rélectures de cahiers des charges des architectes et des bureaux d'études mais ça c'est un peu plus rare pour les autres et on fait aussi des analyses et des comparaisons de vues c'est très apprécié par les autres et donc comme je disais on a des questions assez précises et plutôt générales et quand c'est des questions plutôt générales du style j'aimerais bien isoler ma toiture qu'est-ce que je dois faire on essaie de le redoriger vers un quick scan qui est un audit de l'ensemble un audit énergétique de l'ensemble du bâtiment que je détaillerai par la suite alors ici je vais faire une petite parenthèse sur les limites du facilitateur quand on fait un quick scan on pourrait très bien prendre en compte l'ensemble de la durabilité proposer la biodiversité de la gestion de l'eau prendre un bâtiment presque passif on sait très bien que si on fait ça les rapports finissent dans les tiroirs et donc on essaye vraiment au maximum de faire la balance entre les contraintes budgétaires de l'incorpropriété les contraintes techniques du bâtiment et en même temps d'avoir un bâtiment d'avoir des propositions qui ont une certaine performance énergétique et d'essayer de prendre en compte maintenant la révolution alors c'est vrai que comme on l'a dit c'est pas évident mais voilà typiquement quand on veut isoler une paroi si on veut avoir un petit peu de marge on peut aussi se dire qu'on va un petit peu plus dans la PV un petit peu plus dans les primes et ça peut nous aider à gagner plus d'énergie et à ne pas se tirer une balle dans le pied pour arriver à une certaine à une certaine lettre de la révolution également un point important à dire c'est qu'on ne remplace pas ni un architecte ni un bureau d'études mais on importe vraiment un support à toutes les phases d'une rénovation et on guide les personnes dans une ou plusieurs directions voilà alors je vais maintenant détailler un petit peu plus les Qlikscans donc qui peut demander un Qlikscan c'est toute copropriété qu'il y a plus de 6 appartements et dont la demande émane soit du syndic soit du conseil des copropriétés pour les demandes de moins de 6 appartements comme je l'ai dit ça va chez Ongrade mais cette partie de la part je crois va peut-être changer on demande que ça émane du syndic ou du conseil des copropriétés parce qu'on a remarqué que quand ça émane d'une copropriétaire ils ont je ne sais pas pourquoi je dis une copropriétaire isolée ça peut engendrer que le rapport ne serve à rien parce qu'en fait il y a une copropriété qui est une copropriétaire qui est utilisée et les autres ne sont absolument pas censés obligés à ça et ça ne mène à rien donc on essaye que c'est déjà assez compliqué de prendre des décisions donc il faut qu'il y ait un minimum de motivation dans la copropriété alors quel est l'objectif c'est vraiment d'analyser le bâtiment d'un point de vue énergie et de prioriser et de quantifier les mesures prioritaires pour que la copropriété puisse prendre des décisions comment ça va se passer il y a une demande qui va arriver chez nous on va demander toute une une série pas énorme comme le travail je vous rassure on demande un certain nombre d'informations les consommations les plans le nombre de copropriétaires etc une fois que c'est fait on propose le spécialiste propose une visite il en fait un rapport on envoie ce rapport et ensuite on propose de présenter ce rapport soit en âgé ou soit lors d'autres réunions de copropriété alors quels sont contenus premièrement on va analyser les consommations est-ce que je consomme de trop donc on va regarder votre situation donc la consommation dans notre carré parent par rapport à la moyenne des bâtiments qu'on a audités en précisant bien qu'en général les bâtiments sont disponibles et on a également mis une comparaison avec un bâtiment basse énergie juste pour essayer de voir plus ou moins où vous en êtes par rapport à un bâtiment basse énergie on est bien d'accord que les consommations ici qu'on donne pour la situation pour votre situation c'est des consommations réelles tandis que les consommations de basse énergie c'est des consommations théoriques donc c'est une comparaison qui est approximative mais ça mérite de voir plus ou moins où on en est on analyse ensuite réellement les consommations année par année on essaye de demander au moins trois ans de consommation et ensuite on les corrige par rapport au climat on ne peut pas comparer des consommations d'une année à l'autre parce qu'il y a des années qui sont froides ou chaudes et donc on va les corriger en fonction du climat et ces consommations obtenues devraient être constantes si elles ne le sont pas c'est premièrement peut-être parce qu'il n'y a pas de régulation climatique il n'y a pas de régulation climatique effectivement les consommations le système ne va pas avoir beaucoup moins à réagir aux conditions extérieures où la régulation est là mais elle ne fonctionne pas et ça permet de mettre une autre chose en évidence c'est que parfois on ne corrige tout simplement pas ces consommations étant donné que les consommations qu'on a ne sont pas assez précises je pense par exemple aux consommations de livraison de l'azote qu'on a on peut donner une consommation annuelle approximative mais voilà c'est très approximatif et ça permet de voir que le comptage n'est pas là n'est pas assez précis ou qu'il n'y a pas de comptabilité énergétique et ça permet de mettre ce point en avant on va ensuite faire un diagnostic du bâtiment complet au niveau du oui c'est vrai qu'il y avait un petit il y avait une question entre deux je l'avais oublié donc vous devez répondre à quelle est la moyenne des consommations de chauffage avec PCS des bâtiments au lycée du facilitateur je pense que c'est fini le grand gagnant est le 200 kWh par mètre carré par an alors vous êtes un petit peu au-dessus on est plus à 150 kWh par mètre carré par an c'est un petit peu mieux que ce que vous pensez mais donc pour vous donner une idée encore une fois c'est les consommations que je donne ici donc les 150 kWh c'est des consommations moyennes des consommations réelles les 100 kWh par mètre carré par an de la rémolution c'est des consommations théoriques mais donc on peut voir qu'on est quand même encore loin en moyenne de cette rémolution et que donc il y a des choses à faire donc au niveau du diagnostic on va analyser le système d'échauffage et de CS on va analyser l'enveloppe on va analyser le système de ventilation et la possibilité de mettre en oeuvre des sources d'énergie renouvelable au niveau du système de chauffage on va regarder tous les éléments qui influencent le rendement du système de chauffage donc la production la régulation l'émission et la distribution et pour chacun de ces quatre éléments on va évaluer la performance qui va de moyen à très long une fois qu'on a fait ça pour chaque élément on va pouvoir avoir un rendement global voilà faire cet exercice ça va nous donner une idée de où il faut agir on va ensuite analyser l'enveloppe donc on va faire un bilan des surfaces donner pour chaque élément déperditif une valeur isolante et ensuite on aura un calendaire qui va nous attirer l'attention sur quel élément de l'enveloppe est le plus déperditif ici on peut voir par exemple que la façade avant la façade arrière et la toiture plate sont pas assez déperditifs et que c'est peut-être des éléments sur lesquels il faudra agir on analyse ensuite le système de ventilation qui est on ne va pas se mentir très souvent inexistant on va regarder s'il existe des amnés d'air frais ça c'est vraiment rare est-ce qu'il existe des évacuations d'air vicié ça c'est quand même un peu plus fréquent dans les salles de bain et dans les toilettes il y a souvent une tromine avec une grille ou une fenêtre à ouvrir et on va analyser un petit peu voir où se trouve les prémis et où vous pourrez éventuellement accueillir une extraite on va ensuite évaluer la possibilité de mettre en place une source d'énergie renouvelable alors pour la co-génération quand le le profil de la copropriété est favorable on va évaluer cet intérêt sinon on va le faire par contre pour le placement de photovoltaïque là en général c'est rarement impossible et toutes les toitures peuvent souvent accueillir des panneaux parce qu'elles sont assez grandes et que les ombrages sont suffisamment limités une fois cette diagnostic fait on va faire toute une série de propositions d'améliorations pour citer les plus récurrents isolation de toiture de façade de plafond de cave remplacement de châssis rénovation de chaufferie amélioration de la régulation de la chaufferie placement de panneaux de faillite etc pour cette proposition on va faire une description succincte des travaux à mettre en oeuvre on va également donner des points d'attention je pense par exemple à l'isolation de la toiture une toiture terrasse on va isoler on va relever le niveau de la toiture ça peut poser problème au niveau des seuils de fenêtres qui vont qui vont être assez assez proches du niveau fini de la toiture trop proches parfois de rehaussement d'un crotter dire qu'il faut faire attention à à l'évacuation des eaux pluviales ça arrive assez souvent qu'on arrive en copropriété la toiture vient d'être refaite et il y a des énormes plaques voilà donc des points d'attention pour chaque proposition des conseils de circularité ça peut être ajouté assez récemment des alternatives sur les matériaux d'isolation mis en oeuvre qui sont moins consommateurs donc moins d'énergie grise et aussi des alternatives de mise en oeuvre des alternatives aux traditionnels crépus isolants qui n'est pas du tout circulaire et enfin on va évaluer la rentabilité de la mesure alors à quoi ça ressemble pour donner un exemple donc voilà ici isolation de la toiture plate on vous donne les performances actuelles qu'on a estimées donc la valeur isolante de la toiture la valeur auxquelles on pourrait arriver en isolant la surface de la toiture l'économie d'énergie auxquelles vous pourriez arriver l'économie financière le coût des travaux estimés une estimation des primes énergie et donc enfin obtenir un temps de retour de la mesure ici encore une fois un autre exemple pour les panneaux on donne la surface des panneaux le nombre de panneaux l'orientation l'inclinaison alors ça c'est une proposition bien évidemment c'est pas parce que nous par exemple on propose du suite que si un entrepreneur propose du S2S mais ça a l'avantage de donner un temps de retour sur une certaine solution la puissance qui pourrait être placée contenue de la surface de la toiture une estimation de l'énergie produite une estimation de la partie autoconsommée de cette énergie une estimation du coût de l'installation les gains financiers qu'on va en tirer et enfin de nouveau le temps de retour de l'installation une fois qu'on aura fait toutes ces mesures d'amélioration on va essayer de prioritiser pour que la propriété sache quels sont les travaux les plus prioritaires à faire ça va se retrouver en début de document donc on va étape par étape donner des recommandations de façon synthétique voilà si je prends isolation de la toiture plate pour l'instant elle n'est pas isolée et on recommande d'isoler pour atteindre un U de minimum zéro de watts par mètre dans cette synthèse il y aura également l'économie de consommation cumulée étape par étape qui sera notée mais également mise sous forme de graphique et donc vous pourrez voir au fur et à mesure des étapes à quelle consommation vous pourriez arriver et quelle économie vous feriez et ensuite toutes les rentabilités sont également reprises le coût les aides et le temps de retour et enfin le numéro du paragraphe pour que vous sachiez si vous voulez aller plus loin où vous devez aller voir voilà alors quels sont les retours de terrain ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait des quick scans et donc il évolue au fur et à mesure des années au début comme on s'adressait exclusivement au syndic professionnel il était il était créé pour des personnes qui avaient un minimum de connaissances techniques on s'est rendu compte au fur et à mesure que la compréhension pour les copropriétaires pouvait être très difficile donc on a essayé de le vulgariser et de l'améliorer en fonction de retour qu'on en avait alors une première chose c'est que le quick scan qu'on fait on le fait toujours sur l'ensemble des bâtiments donc comme je dis quand on demande je veux isoler ma trature qu'est-ce que je dois faire on propose un quick scan complet j'ai déjà été dans une copropriété où je suis rentrée dans la chaufferie la chaudière avait 15 ans les conduits n'étaient pas isolés la régulation était rudimentaire il n'y avait plus une isolation du bâtiment et la personne m'a dit j'imagine qu'ici la première chose à faire c'est de remplacer la chaudière il y a plein d'autres choses à faire améliorer la régulation isoler les conduites isoler le bâtiment pour remplacer la chaudière c'était vraiment pas la première chose à faire et c'est pour ça que quand on nous demande des informations sur un travaux précis on essaye de lui proposer un quick scan pour voir l'ensemble du bâtiment et pour voir si vraiment les travaux qu'ils envisageaient sont les plus prioritaires ensuite la priorisation des travaux comme je viens de montrer on a fait une synthèse qui est synthétique mais il y a quand même pas mal d'informations on se rend compte que les avis sont divergents mais parfois on nous dit qu'il y a trop d'informations parfois on nous dit ça va pas essayer et il y a des personnes qui n'ont pas envie ou le temps de lire l'ensemble du rapport et donc on a vraiment travaillé à avoir une synthèse qui reprenait un maximum d'informations et pour que les personnes puissent voir assez rapidement qu'est-ce qui est éventuellement urgent ou quelle est la première mesure à faire alors on en a déjà un peu parlé mais idéalement on devrait suivre le Trias Energetica donc d'abord diminuer la demande du chauffage donc c'est isoler l'enveloppe ensuite utiliser des sources énergies renouvelables et puis ensuite en dernier lieu utiliser des énergies fossiles en fait dans la pratique c'est rarement le cas tout simplement parce que on s'y prend trop tard ou alors on ne peut pas faire trop en même temps par exemple quand on nous appelle la chaudière est en fin de vie il faut la remplacer comment on doit s'y prendre on ne va pas commencer à dire qu'il faut d'abord isoler l'ensemble du bâtiment afin de pouvoir changer la chaudière et mettre une puissance on n'a pas le choix la première chose à faire c'est remplacer la chaudière et donc rénover la chaufferie maintenant pour des bâtiments qui sont peu performants il n'y a pas beaucoup d'alternatives aux énergies renouvelables il y a la co-génération éventuellement mais pour les pompes à chaleur c'est vachement plus complexe et ça peut être compliqué pour voilà pas judicieux pour des bâtiments qui ne sont pas encore performants de déplacer ça et donc on se retrouve dans des solutions parfois où la première solution c'est de remplacer la chaudière et par une chaudière à gare donc on essaie de prendre en compte la réalité on donne des points d'attention pour les travaux ça c'est assez apprécié par les demandeurs quand ils doivent faire leurs demandes de devis on a essayé de faire par exemple pour la chaufferie une petite petite qu'est-ce qu'ils devaient demander voilà pour ne pas avoir à comparer des pommes et des poires tous les éléments au moins qui devraient s'y retrouver pour avoir un devis complet et ça c'est assez apprécié alors ça ça a été rajouté plus tard et on s'est rendu compte que c'était très très important au début on envoyait le rapport et voilà l'accompagnement se terminait en soi on répondit bien sûr toujours aux questions mais on s'est rendu compte que voilà le rapport passait en AG et en fait il y avait des questions les gens ne s'entraînent pas spécialement et donc en fait le fait qu'on puisse venir à l'AG présenter le rapport et répondre aux questions ça peut parfois faire changer d'avis alors changer d'avis je ne suis pas une autre chose mais ça peut au moins pour ceux qui hésitaient les comporter dans la décision d'accorder leur voix pour effectuer un certain travail l'analyse de devis également donc comme je l'ai déjà dit elle est assez importante on se retrouve souvent à comparer des devis qui sont difficilement comparables il y a des copropriétaires encore qui ne regardent que le montant final sans regarder ce qu'il y a dedans alors qu'il y a des devis qui comprennent beaucoup plus de postes que d'autres il y a des surfaces qui sont considérées qui ne sont pas les mêmes il y a des devis pour les mêmes travaux qui font une demi-page les autres qui font une page donc voilà on essaye de donner des avis objectifs et subjectifs sur les devis voir éventuellement ce qu'ils ont fait s'il y a des incohérences et ça c'est aussi des conseils assez précieux pour les copropriétés malgré que l'idéal serait d'engager un architecte ou un bureau d'études en amont enfin un cahier des charges et un métré mais voilà c'est souvent quelque chose qui est difficile à faire passer en copropriété parce que les copropriétaires ne veulent pas dépourcer de l'argent supplémentaire pour ce genre de services voilà pour les recours je vais enfin terminer par le facilitateur copropriété alors qu'est-ce que le facilitateur copropriété c'est un facilitateur qui accompagne de manière plus large les copropriétés et qui va jusqu'au suivi des travaux ils prennent plus ou moins 10 copropriétés par an et les copropriétés sont sélectionnées selon plusieurs critères leur motivation le potentiel etc et oui donc ça va plus loin ça va jusqu'au suivi des travaux alors quand est-ce que vous allez être dirigé vers notre service donc le facilitateur bâtiment durable ou le facilitateur copropriété si vous voulez un accompagnement vous nous faites une demande via le facilitateur bâtiment durable vous exprimez éventuellement votre intérêt pour un accompagnement plus poussé si vous êtes intéressé par cet accompagnement plus poussé et que le facilitateur copropriété estime que vous rentrez dans les critères alors vous serez pris en charge par le facilitateur copropriété si jamais soit vous n'êtes pas intéressé soit vous ne rentrez pas les critères vous serez accompagné par le facilitateur bâtiment durable vous aurez toujours bien sûr un accompagnement mais pas aussi poussé donc la porte d'entrée c'est bien toujours le facilitateur bâtiment durable et on s'accorde entre nous pour la répartition des demandes et mais tout ça sera détaillé bien plus en détail à la présentation suivante alors qu'est-ce que vous devez retenir de l'exposé c'est que vous pouvez donc les copropriétés de prix de sud-appartement peuvent nous pouvons vous orienter vous aider dans toutes les questions liées à la rénovation énergétique voilà que ce soit des conseils techniques que ce soit des conseils sur la réglementation sur les primes c'est très très large et que si vous ne savez pas où vous en êtes dans votre copropriété vous pouvez faire appel à nous pour que nous venions faire une visite et faire l'audit que j'ai présenté tout au long dans la présentation voilà donc vous pouvez retrouver les informations sur le site du facilitateur bâtiment durable et voilà je termine grand merci Anaïg donc si tu peux finir de partager ton écran comme ça je demanderai peut-être directement à notre orateur suivant donc Emmanuel Ecke qui vient présenter justement ce service facilitateur bâtiment durable spécifiquement adressé aux copropriétés donc le facilitateur copropriété de Bruxelles Environnement est représenté lors de ce webinaire par Emmanuel Ecke ce nouveau service qui a démarré en octobre 2021 donc il est tout récent permet un accompagnement sur mesure pour les travaux de rénovation des copropriétés la présentation de monsieur Ecke dévoilera dans le détail les missions du facilitateur l'objectif principal de ce service sera d'accompagner les copropriétés dans la réalisation de travaux énergétaires réfection de la toiture isolation des façades remplacement des châssis mise en place de moyens de production d'énergie renouvelable rénovation de la chaufferie etc ce facilitateur conseillera et accompagnera les syndics et copropriétés dans leur rénovation depuis l'ébauche du projet jusqu'à la réalisation des travaux sur demande il pourra même réaliser un audit énergétique sommaire prendre part à une assemblée générale ou d'autres choses voilà bien bonjour à tous je vais effectivement vous présenter les services du facilitateur copropriété c'est effectivement un service tout jeune puisqu'il est né durant l'été il est effectivement réellement actif depuis la rentrée on est quatre personnes à être impliqués dans ce service du facilitateur copropriété moi je suis le coordinateur et puis on a trois personnes plus techniques qui vont sur le terrain et réalisent des quick scans un petit peu dans l'idée qu'Anaïc vient de vous détailler dans l'exposé précédent c'est effectivement un service qui est complémentaire du service facilitateur bâtiment durable et qui travaille avec une méthodologie similaire notamment en termes de quick scan donc je ne vais pas du tout revenir en détail comme l'a très bien fait Anaïc sur la manière dont on procède au niveau des quick scans mais donc on a voilà des outils communs on a une méthodologie une philosophie qui est identique c'est un service qui est également gratuit j'ai vu passer une question ici qui demandait ça donc c'est un service qui est effectivement proposé par Bruxelles Environnement et qui est gratuit et qui s'adresse à toutes les tailles de copropriétés voilà depuis les copropriétés de quelques appartements jusqu'à des bâtiments beaucoup plus beaucoup plus importants alors est-ce que si j'avance ça fonctionne voilà je vais repasser rapidement sur quelques éléments de contexte évidemment quand on arrive le dernier dans les présentations il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites donc je ne vais pas m'attarder longuement là-dessus et puis je vous présenterai effectivement ce qu'est cet accompagnement sur mesure qu'on propose comme Anaïc l'a bien dit c'est un accompagnement plus poussé que le facilitateur bâtiment durable il est vraiment fait sur mesure pour les copropriétés et on va plus loin dans l'accompagnement puisqu'on va jusqu'à l'accompagnement en termes de travaux de maîtrise d'ouvrage je reviendrai sur le fonctionnement du facilitateur copropriété Anaïc en a déjà dit quelques mots j'essaierai de compléter ce qu'elle nous a indiqué et puis j'ai rajouté une slide que vous n'avez pas dans le PowerPoint mais qui est juste une slide avec les premiers enseignements je dirais des quick scans qu'on est en train de réaliser pour vous faire un premier retour d'expérience malgré je dirais la jeunesse du service voilà je pense qu'Isabelle a déjà bien brossé le portrait en début de séminaires voilà les immeubles à appartements c'est 17% du parc de bâtiments à Bruxelles ça représente 60% des logements et une grande majorité date des années 70 et 80 l'éco-propriété c'est 40% des logements en région de Bruxelles de capitale et avec un potentiel effectivement important d'amélioration de la performance énergétique par exemple comme l'a dit Isabelle il y a un tiers des toitures qui sont non isolées tout ça dans un contexte avec vous le savez des objectifs très ambitieux pour 2040 et 2050 et un cadre réglementaire qui est en cours de finalisation et dont on disposera dans les prochains mois pour le moment quand on discute avec les copropriétés à défaut d'avoir toute la mécanique réglementaire précise disponible on a effectivement en tout cas ce chiffre important dans le viseur qui est de 100 kWh par mètre carré par an c'est vers ça qu'on doit tendre et en tout cas à défaut de cadre réglementaire c'est en tout cas notre boussole qui nous permet pour le moment d'avancer avec les copropriétés qu'on accompagne alors on propose effectivement un accompagnement sur mesure dans lequel on souhaite travailler avec les différentes instances de la copropriété avec un partenaire qui est privilégié évidemment c'est le syndic qui va être notre intercesseur vers les copropriétaires qui dispose d'une connaissance technique du bâtiment une connaissance de longue date qui a une vision 360 degrés de son bâtiment qui connaît l'historique qui connaît aussi ce qu'il y a dans les tiroirs et les travaux à venir qui évidemment est à la barre pour préparer les assemblées générales et donc c'est vraiment notre porte d'entrée et notre partenaire privilégié avec effectivement et ça a été souligné je pense tout à l'heure par monsieur Van Hermen la question du financement de ce travail que l'on leur demande quand on accompagne les copropriétés alors ça évidemment c'est pas une question qui est entre nos mains en tant que facilitateur mais c'est une question effectivement qui nous revient souvent et je pense qu'il y aura dans l'avenir des solutions qui seront proposées à ce titre là voilà alors quand il existe on peut travailler aussi avec le conseil de copropriété on n'a pas encore été confronté à ce cas de figure là mais on imagine bien que ce sera également et on l'a identifié dans notre méthodologie d'accompagnement ce sera également un interlocuteur qui sera intéressant de mobiliser et d'accompagner et puis évidemment l'assemblée générale dans laquelle on interviendra pour motiver j'ai envie de dire motiver les copropriétaires motiver les travaux qui sont proposés et avec là aussi un point auquel on est bien sensible et qui a été bien souligné par monsieur Vanermen tout à l'heure qui est l'importance du statut de la réglementation puisque en fonction du caractère plus ou moins contraignant de la réglementation les quorums de décision ne sont pas les mêmes et donc là aussi on suit évidemment de près l'évolution du cadre réglementaire alors c'est un accompagnement technique évidemment le facilitateur copropriété mais c'est aussi un accompagnement qui se veut qui se veut aussi humain notre première approche c'est évidemment la prise en compte des aspects techniques du bâtiment on va examiner l'historique des travaux on va établir à travers le quick scan la démarche du quick scan qui a été bien expliquée par Anaïc on va établir le potentiel d'amélioration au niveau de l'enveloppe prioritairement au niveau des techniques spéciales également on va poser la question du phasage des travaux c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement important j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite et également examiner la question des lock-in qui est un terme qu'on retrouve de plus en plus et qui donc décrit ces situations où un mauvais phasage des travaux risque de mettre le bâtiment et la copropriété dans une situation de blocage soit un blocage technique parce que les travaux préalables qui ont été faits ne permettent plus techniquement en tout cas sans de gros coups d'entreprendre une nouvelle phase de travaux un cas typique on a mis peu d'isolant soit c'est très coûteux soit c'est très difficile techniquement de revenir avec avec une deuxième phase importante d'isolation le lock-in le blocage peut aussi être d'ordre financier c'est à dire que les investissements préalables ont été déjà très importants et ça devient extrêmement compliqué d'encore mobiliser des ressources financières pour de nouvelles phases de travaux donc ça c'est quelque chose auquel on est évidemment très attentif dans notre accompagnement des copropriétés alors à côté de tous ces aspects techniques il y a aussi dans notre mission la prise en compte des aspects humains on va être attentif et travailler avec le syndic sur la dynamique au sein de l'assemblée générale et du conseil de copropriété le cas échéant on va examiner la volonté la motivation au sein du syndic pour faire des travaux ambitieux on va aussi être attentif au rapport qui existe entre les syndics et l'AG puisqu'on sait que c'est une des conditions pour pouvoir mener effectivement ces travaux ambitieux de rénovation des bâtiments on va être attentif aussi aux aspects socio-économiques c'est évidemment le nerf de la guerre et on sait que cette question-là va se poser assez vite dans l'analyse de l'opportunité de réaliser des travaux et puis on est là aussi pour être un partenaire pour vraiment accompagner les syndics en termes de mobilisation de sensibilisation des copropriétaires et de portage du message en assemblée générale donc on a bien dans nos missions d'être présent dans des réunions préalables et puis en assemblée générale pour venir vraiment expliciter les propositions de travaux pour venir motiver les troupes et démontrer la pertinence des travaux qui sont envisagés qui sont proposés pardon alors le travail du facilitateur copropriété c'est vraiment un travail de long terme d'abord parce qu'il poursuit des expériences qui ont déjà été initiées coordonnées par Bruxelles Environnement que ce soit les années précédentes Easy Co Pro les projets Innovate il y a eu un projet pilote déjà avec des copropriétés donc on s'inscrit clairement dans cette dynamique et dans cette ligne là c'est une mission qui est lancée en tout cas dans une première phase sur 4 ans 2021 2025 donc c'est du moyen terme et probablement une prolongation au-delà de cette date bien sûr et les objectifs de ce facilitateur copropriété c'est vraiment d'aider à lever les freins à la rénovation énergétique en profondeur des copropriétés les études préalables coordonnées par Bruxelles Environnement ont vraiment je pense pu cibler de manière extrêmement précise quels étaient ces freins quelles étaient les solutions pour les lever alors on n'a pas une baguette magique pour bien sûr pour lever ces freins d'un seul coup mais en tout cas ils ont le mérite d'être maintenant je pense bien compris et nous on dispose grâce à ces expériences pilotes précédentes d'un panel d'outils pour aider à lever ces freins un deuxième point un deuxième objectif qui pour moi est vraiment essentiel c'est qu'on veut accompagner des premières séries de travaux ambitieux donc l'idée c'est vraiment de mettre les bâtiments de mettre les copropriétés sur la trajectoire 2040 et 2050 et vraiment de porter des travaux ambitieux par exemple au niveau de l'enveloppe qui est vraiment je dirais notre première le point auquel on va être le plus attentif dans les travaux parce qu'on sait que c'est ce travail ambitieux au niveau de la rénovation de l'enveloppe qui va permettre d'inscrire ces bâtiments dans des trajectoires qui soient compatibles 2040 et 2050 objectif évidemment aussi c'est de faciliter la transcription de la de la rénovation au niveau des copropriétés et d'accompagner la mise en place réglementaire quand elle sera précisée et puis à travers cette première année en tout cas ce qu'on veut initier c'est des premières success stories on n'a pas pour vocation et pour mission d'accompagner l'ensemble des copropriétés dans un premier temps même si la porte du facilitateur copropriété est ouverte à tous mais dans un premier temps ce qui est souhaité c'est d'aller chercher un ensemble de premières success stories de faire tourner le modèle et de lancer dès lors un cercle vertueux pour après amplifier je dirais cet accompagnement et pouvoir répliquer ces premières success stories à un nombre croissant de copropriétés alors Anaïc nous a détaillé ce qu'était ce quick scan et bien effectivement nous on est dans cette démarche c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de mener actuellement toutes les semaines il y a une série de quick scans qui sont réalisés dans diverses copropriétés ces quick scans font évidemment l'objet d'un rapport détaillé qui permet d'établir le potentiel d'amélioration énergétique du bâtiment qui permet de faire une priorisation des travaux qui va aussi mettre en exergue les aspects techniques bien sûr mais aussi humains et socio-économiques de la copropriété et puis on est aussi attentifs aux aspects non énergétiques en tout cas quand il y a des opportunités c'est pas le coeur de cible de notre mission mais effectivement on est attentifs aux aspects qui peuvent concerner le choix des matériaux pour les travaux la gestion de l'eau les facilitateurs dans le cadre des quick scans vont être attentifs à ces aspects et en tout cas les mentionner quand des opportunités se présentent s'il y a moyen de travailler sur la gestion de l'eau à travers les travaux réalisés par ailleurs au niveau de l'efficacité énergétique et bien on le soulignera travailler avec les syndics j'en ai déjà parlé on ira défendre proposer les travaux et les défendre en assemblée générale non sans avoir effectivement pris la peine au préalable de travailler en termes de communication éventuellement à travers des réunions préalables de travailler avec les copropriétaires pour qu'au moment de l'AG le dossier soit aussi mûr que possible puisse être porté efficacement et que les copropriétaires ne découvrent pas les choses de manière assez inefficace lors de l'AG c'est effectivement ce travail de sensibilisation des propriétaires qui est de notre ressort aussi et puis une fois que le travail de maturation de ces travaux s'est fait que l'Assemblée générale s'est prononcée etc. bien le facilitateur copropriété va également être présent pour accompagner la réalisation des travaux à travers ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage alors selon les cas ce sera plus ou moins poussé je dirais ça peut être une assistance à maîtrise d'ouvrage simplifiée ou une application beaucoup plus importante dans le suivi des travaux on va aider au montage financier que ce soit par exemple l'accompagnement pour les demandes de primes que ce sera quand ça existera effectivement l'accompagnement pour un prévers par exemple on va aider à la rédaction de cahiers de charges je précise comme l'a très bien dit Anaïc bien sûr le facilitateur copropriété est un acteur neutre on est là je dirais au milieu du jeu sans prendre partie bien sûr pour des intérêts privés mais donc aider à la rédaction des cahiers de charges ça veut dire proposer des guidelines pour que ces cahiers de charges soient les plus pertinents possibles et qu'ils donnent mieux à des offres les plus intéressantes possibles et puis on va aider à l'analyse des offres et au choix des opérateurs sur base des guidelines qui ont été définis dans les cahiers des charges et puis le facilitateur bâtiment pardon le facilitateur copropriété peut aussi vraiment s'inscrire dans une démarche de commissioning quand c'est pertinent je ne vais pas revenir sur le schéma qu'il nous a présenté effectivement la porte d'entrée du facilitateur copropriété c'est d'abord le facilitateur bâtiment durable quand vous vous adresserez à lui il vous mettra sur un chemin qui conduit notamment vers des formulaires qui arrivent chez nous quand c'est je dirais quand c'est pertinent qui arrive chez nous et à ce moment là nous on reprend contact avec les copropriétés et on met en place d'abord un quick scan et puis tout l'accompagnement qui vient derrière voilà donc si ici je me branche sur l'étape 3 les premières étapes étant prises en charge par le facilitateur bâtiment durable si je me branche sur l'étape 3 et bien il y a effectivement un formulaire technique qui va être rempli par la copropriété il y aura une prise de rendez-vous pour le quick scan qui va faire l'objet d'un rapport avec évaluation du potentiel d'amélioration et des travaux prioritaires Anaïc nous en a déjà parlé et puis il y aura une étape effectivement de communication envers les copropriétaires de réunions préalables le cas échéant le cas échéant pardon tout ça en concertation bien sûr étroite avec le syndic présentation en assemblée générale des motivations à la réalisation des travaux et puis l'exécution des travaux et l'AMOS donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage simplifié le cas échéant je termine cette présentation avec quelques premiers enseignements qui reviennent du terrain qui reviennent des premiers quick scans qu'on a réalisé c'est évident bien sûr le potentiel important qui ressort de ces visites potentiel important dans les copropriétés dans les bâtiments avec des techniques qui sont parfois vétustes avec de l'isolation parfois minimale bien évidemment aussi une grande diversité dans les situations qu'on rencontre que ce soit des situations énergétiques des situations en termes de consommation des situations en termes de potentiel technique et puis aussi c'est évident de capacité financière de pouvoir initier ces travaux ambitieux alors on confirme effectivement et on l'avait bien pressenti dans la méthodologie du projet que le syndic est un allié précieux c'est avec lui qu'on réalise les visites les quick scans et effectivement un message qui nous revient de la part de ces syndics c'est la question des moyens qu'ils ont pour exécuter cette mission d'accompagnement des moyens financiers des moyens en termes de temps je pense que c'est effectivement quelque chose qui devra être abordé dans les mois à venir on note aussi une assez forte dynamique et un assez fort engagement de certains copropriétaires aux côtés des syndics ces copropriétaires meneurs qui sont vraiment que l'on sent comme des des chevilles ouvrières et vraiment des locomotives au sein de la copropriété pour tirer les projets et des travaux économisateurs d'énergie et donc il est important pour nous d'essayer d'identifier quels sont ces copropriétaires sur lesquels on va pouvoir s'appliquer avec le syndic pour être aussi des alliés au sein de l'Assemblée générale à venir on se rend aussi bien compte il y a une réalité de terrain qui n'est pas toujours la même que la vision je dirais de l'ingénieur la rénovation globale la rénovation cohérente en un coup de la copropriété évidemment de la copropriété pardon c'est la vision idéale mais sur le terrain on se rend bien compte que financièrement c'est souvent compliqué de le réaliser et que bien on va bien souvent se diriger plutôt vers des rénovations phaser et donc l'idée du quick scan et l'idée de l'accompagnement c'est vraiment de vous pousser à profiter de chaque phase de travaux pour penser énergie et ça dans un plan global et le quick scan en ça doit vous apporter cette vision globale et cette possibilité de se projeter dans 20 ou 30 ans le quick scan y fournit des guidelines pour ses futurs travaux et pour un bon ordonnancement pardon de ceci il y a vraiment une logique à mener si on n'est pas capable de faire une rénovation globale en une fois et qu'on n'est pas financièrement obligé de phaser les travaux il y a en tout cas un ordonnancement vertueux dans les travaux et ça c'est vraiment je dirais un des objectifs du quick scan et quelque chose auquel on est attentif et sur lequel on attire l'attention des syndics et des âgés et on est là pour prioriser les travaux et vous aider à phaser de manière efficace ces travaux pour s'aligner sur 2040 et 2050 voilà et dernier enseignement effectivement auquel on est aussi attentif c'est effectivement les grandes attentes en matière de réglementation c'est le cas bien sûr pour les syndics pour les copropriétés monsieur Van Hermen le soulignait tout à l'heure qui ont besoin d'avoir un cadre aussi clair que possible et aussi pérenne que possible c'est le cas aussi pour le facilitateur copropriété pour nous c'est plus facile de venir justifier de venir motiver des travaux ambitieux si le cadre réglementaire est là ce sera aussi plus facile en termes de quorum bien sûr au sein de l'assemblée générale voilà c'était mon dernier slide quelques adresses de contact mais vous aurez bien noté que la porte d'entrée du facilitateur copropriété c'est d'abord le facilitateur bâtiment durable comme l'a bien expliqué Anaïg il n'empêche qu'on a quand même une adresse email et vous pouvez nous joindre à travers un questionnaire en ligne également mais la porte d'entrée à privilégier c'est bien celle du facilitateur bâtiment durable voilà je vous remercie pour votre attention et si je ne me trompe mon exposé précède la séance de questions réponses je m'arrête donc là merci beaucoup effectivement un grand merci Emmanuel tu me devances puisque j'allais effectivement lancer la prochaine session de questions réponses donc j'ai toute une série de questions qui sont arrivées je vais peut-être balayer les questions pour en donner une à chaque orateur au départ donc la première question est pour monsieur Buzz donc les autorités stimulent l'électricité comme source d'énergie comment alors justifier la co-génération qui produit de l'électricité à base de gaz parce que tout le monde semble dire qu'il ne faut plus utiliser le gaz de sortir des énergies fossiles je réponds en français non vous pouvez répondre en Irlandais oui c'est une bonne question donc comme j'ai déjà dit dans ma présentation nous ne disons pas que le gaz est la solution mais bien sûr comme les autres orateurs ont également dit on ne peut pas du jour au lendemain se passer du gaz parce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas bien isolés qui ont des systèmes qui nécessitent des températures élevées et les pompes à chaleur sont les solutions les plus durables pour réchauffer de manière électrique mais ces systèmes ne sont pas ne conviennent pas pour les températures élevées et donc il faut avoir une phase de transition et donc là nous voyons vraiment une solution à cette congénération qui permet de faire des économies je pense que ce système permet d'économiser 20% de plus par rapport au système à gaz électricité existant parce que la congénération consomme de la gaz mais génère entre autres aussi de l'électricité qui permet de réchauffer de l'eau et donc en fait l'efficacité sera plus élevée que par exemple une chaudière à gaz et donc cette combinaison des deux permet d'économiser des coûts et donc cette congénération est une solution intermédiaire mais d'ici à 10 20 ans bien sûr on espère de pouvoir se passer du gaz et puis encore une question pour vous monsieur buzz proposer de gros soucis de nuisance sonore si l'acoustique de tous les supports n'est pas soigné n'y a-t-il pas eu de plainte dans les photos aperçues dans la présentation il n'y avait pas d'attache adaptée pour ça c'est une bonne remarque c'est une bonne remarque en effet placer l'installation sur le toit est un point d'attention supplémentaire donc nous avons fait effectuer une étude des vibrations et des nuisances sonores avant de placer cette installation en congénération et on a également fait faire une étude de stabilité parce que souvent cette solution pèse plus qu'une chaudière classique et en fait il n'y a pas eu de plainte nous avons également installé une congénération sur la tour UpSight et également dans d'autres projets où il y avait une historique de nuisance sonore donc pour UpSight bon c'est pas sur le toit c'est dans la cave mais il y avait quand même il y a des vibrations dans la trémie et donc c'est pour cela que nous avons fait effectuer ces études et que nous avons pris en compte les résultats de ces études des vibrations des nuisances sonores et pour UpSight il n'y avait pas nous n'avons pas encore eu de plainte tant qu'il y avait des plaintes concernant l'installation existante mais cette installation était surdimensionnée donc on prend vraiment en compte ces éléments et ici je pense que nous avons installé trois installations sur le toit et il n'y a pas de nuisances sonores mais nous savons que c'est une problématique pour d'autres installations de co-génération et nous savons que c'est un point d'attention donc c'est une bonne question je vais passer à quelques questions pour Anaïs le service facilitateur est-il aussi accessible pour un syndic professionnel si oui pour quel type de bâtiment donc si une expérience professionnelle ou une copro de 20 appartements n'a pas été acceptée ni du côté home grade ni du côté facilitateur bâtiment durable car il était trop petit pour l'un trop grand pour l'autre qu'en est-il j'ai pas entendu le début de la question mais j'imagine que c'est pour moi oui tu veux que je répète ou bien non j'ai entendu la fin a priori il n'y a aucune raison que le facilitateur bâtiment durable reflige une copropriété parce qu'il y a plus que 20 appartements il n'y a pas vraiment de limite supérieure il y a une limite entre moins que 6 et plus que 6 mais pas au-dessus de 20 appartements donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là mais il n'y a aucune raison qu'on refuse des copropriétés de plus de 20 appartements je ne sais pas si la question était plus précise que ça non non apparemment c'était d'une expérience personnelle de ne pas avoir trouvé sa place on peut toujours nous recontacter pour éclaircir ce qui s'est passé et voir si on peut les aider alors j'ai une autre question par rapport au quick scan est-ce qu'on tient compte des ponts thermiques dans les quick scans alors les ponts thermiques ça fait plus l'objet de points d'attention on ne va pas expressément résoudre le pont thermique et dire comment il faut le résoudre mais on essaye de mentionner que voilà si on veut isoler plusieurs parois il faudra bien faire attention au raccord que quand on isole une toiture il faut penser déjà à prévoir le raccord éventuellement avec la façade pour les façades arrière il y a régulièrement des balcons on mentionne que la résolution de ponts thermiques peut être très complexe et que dans ces cas-là on encourage fortement d'engager un architecte pour qu'il qu'il regarde ça de plus près donc on mentionne les ponts thermiques comme point d'attention on ne les résout pas en tant que tel c'est un quick scan mais on n'a pas le temps d'aller aussi loin mais ça fait l'objet de l'intention et alors encore une autre question pour toi mais c'est peut-être aussi pour Emmanuel ça dépend un peu existe-t-il un cadastre des bâtiments notamment de copropriétés les plus énergivores par lesquels les rénovations pourraient démarrer alors pas à ma connaissance le certificat PEB j'imagine le Bruxelles Réseuronnement doit avoir ces informations pour tous les bâtiments qui ont été qui ont été audités au niveau du fossile je suppose que c'est c'est un nombre assez limité par rapport au nombre total de bâtiments je ne me souviens pas en fait je pense que la question portait sur le fait est-ce qu'il existe ce type de cadastre ou est-ce que dans la stratégie Rénolution est-ce qu'il y a une intention de faire ce type de registre pour par la suite attaquer parler des bâtiments les plus énergivores je regarde les questions pour Emmanuel sur la présentation d'Anaïc elle parlait de la sélection d'une copropriété selon son potentiel quels sont les critères de sélection pour ce suivi est-ce que c'est le fait d'avoir plus de petits d'appartement une consommation moyenne quels sont les critères permettant de bénéficier de cet accompagnement plus spécifique oui merci pour la question alors actuellement on est en vous l'aurez compris on est en phase de décollage et donc en tout cas on répond à toutes les sollicitations qui nous sont faites d'une part et on prend la plupart des demandes de quickscans qui nous sont confiées maintenant c'est effectivement dans un second temps donc il y a effectivement certains quickscans qu'on ne prend pas parce que voilà après discussion je dirais avec le le syndic ou la personne qui nous fait la demande on se rend compte qu'il n'y a pas de potentiel important en tout cas que c'est plus c'est plus un accompagnement pour le facilitateur bâtiment durable puisque ici le facilitateur copropriété vise effectivement des rénovations ambitieuses donc je dirais c'est principalement ce critère-là qui sert de filtre au départ mais voilà hormis quelques exceptions on répond de manière positive après effectivement une fois que le quickscan a été réalisé c'est effectivement sur base du potentiel d'amélioration donc les copropriétés qui bénéficieront d'un accompagnement complet avec assistance à maîtrise d'ouvrage etc. sont celles qui permettent vraiment d'aller assez loin en termes de travaux qui ont donc un potentiel important qui ont les moyens aussi de leurs ambitions c'est à dire qu'effectivement il faut pour pouvoir aller chercher ces premières success stories il faut que les travaux puissent être réalisés dans un à moyen terme et où il y a aussi une dynamique positive au niveau du syndic de l'AG donc c'est un petit peu tous ces critères là donc les critères aussi de financiabilité ou de fait que la copropriété est en capacité de financer les travaux prévus fera partie aussi des critères de sélection parce que au risque de me répéter l'objectif en tout cas pendant les 18 premiers mois de la mission c'est vraiment d'aller chercher d'enclencher un cercle vertueux en allant chercher une première série de success stories et donc pour ça on a besoin effectivement de travailler avec des copropriétés qui vont pouvoir dans un délai raisonnable être en capacité de mettre en oeuvre ces travaux ambitieux donc je dirais c'est vraiment ça notre boussole à nous mais voilà je répète qu'on reste néanmoins ouvert et on répond à l'ensemble des copropriétés qui nous contactent j'ai encore une petite question pour toi la mission du facilitateur copro est prévue jusqu'à 2025 est-ce une temporalité raisonnable vu la longueur du processus des travaux en copropriété oui ça c'est pas tout à fait une question pour moi c'est plutôt une question peut-être je me tourne vers Annick parce que ça ça dépasse je dirais un peu le cadre nous on est on est effectivement inscrits dans une mission de 4 ans mais ça dépend pas de vous voilà donc c'est peut-être plutôt Annick qui peut répondre alors cela fait un moment que nous sommes tout à fait conscients de comment dire de la contradiction entre les enjeux les ambitions sur du moyen du long terme et les missions que nous mettons en place pour l'accompagnement mais là nous sommes tenus évidemment par les obligations administratives donc nous n'avons pas une liberté absolue pour lancer des services comme nous le voulons et puis voilà il y a des questions budgétaires aussi évidemment donc pour le moment le facilitateur est chaque fois renouvelé pour des missions de quelques années mais une réflexion est en cours déjà depuis un moment pour tenter d'avoir quelque chose de plus structurel bien que le facilitateur existe depuis 15 ans on peut quand même déjà le considérer comme étant bien intégré dans le paysage et qu'à priori il est là pour rester mais voilà nous avons des contraintes administratives et de gestion qui font que pour l'instant on ne peut annoncer qu'une mission sur 4 ans donc mais en principe il n'y a aucune raison qu'on se retrouve sans rien une fois que le service sera qu'il y aura un renouvellement ou une évolution mais en tout cas il n'y aura pas un grand vide qui restera après cette mission là ok merci pour la réponse alors je vais repasser peut-être à une petite question pour Peter si une proposition est faite pour l'installation de co-génération est-ce que le lien est alors également fait avec les exigences d'isolation qui doivent d'abord être remplies parce que installer une nouvelle installation dans un bâtiment qui n'est pas bien isolé n'est pas très éthique comment faut-il gérer ces négociations dans une copropriété c'est une bonne question je pense que l'orateur après moi y a déjà répondu en partie donc c'est important de bien isoler le bâtiment parce que cela permet de diminuer la demande de puissance nécessaire mais si la chaudière est cassée pour ainsi dire à défaillante il faut quand même réfléchir à la remplacer bien que l'isolation soit intéressante et la même chose vaut pour la co-génération la co-génération est une installation intéressante et la non-isolation du bâtiment ou l'isolation du bâtiment ne va pas changer cela donc nous observons en effet que l'isolation a un impact positif mais l'impact sur la co-génération sera limité et dans nos propositions nous tenons compte et c'est également ce que Bruxelles Environnement nous impose et également Bruxelles l'instance de certification c'est qu'il faut prendre en compte la baisse de la consommation énergétique de 30% grâce à certaines mesures dont l'isolation donc ne pas installer une installation de co-génération parce que le bâtiment doit encore être isolé bon là c'est une discussion qui est un obstacle parce que installer une installation de co-génération qui est gratuite parce qu'on travaille avec des investisseurs tiers permet nettement d'avoir les moyens pour alors peut-être ensuite isoler donc c'est pour cela que c'est quand même intéressant d'installer des systèmes de co-génération surtout à Bruxelles et parfois en première instance avec ensuite l'isolation et je suis à 100% d'accord que si on place une nouvelle installation et que l'on peut d'abord isoler c'est vrai ça permettrait d'installer une installation plus petite mais nous devons avancer nous ne pouvons pas tarder c'est pour cela que parfois on installe d'abord l'installation mais donc l'impact de l'isolation sur la co-génération limitée c'est une question plus technique c'est par rapport à l'eau chaude sanitaire peut-il être intéressant de migrer vers des boilers électriques proches des robinets au lieu de maintenir une production combinée avec le chauffage central je n'aurais pas spécialement tendance à dire oui le boiler électrique il va avoir des pertes de stockage donc il va si on met effectivement un petit régulateur mais souvent il n'y en a pas et il va maintenir de l'eau chaude constamment à 60 degrés et il y aura des pertes à travers le ballon constamment ça c'est une première chose une deuxième chose il faut voir aussi d'où vient l'électricité s'il y a des pognes photovoltaïques en fonction du contrat d'électricité aussi si l'électricité est verte ou pas et au niveau du système combiné il faut voir aussi l'état de la boucle sanitaire est-ce qu'elle est isolée est-ce qu'elle l'est pas est-ce que c'est peut-être pas d'isoler la boucle sanitaire dans la mesure du possible plutôt que d'aller décentraliser l'ensemble de l'eau chaude sanitaire encore une fois dans l'optique d'aller par la suite sur des systèmes qui sont plutôt communs et à basse température je pense qu'il vaut mieux garder tout ce qui est centralisé plutôt que de partir sur des systèmes décentralisés justement on va sur des systèmes de pompes à chaleur de boilers thermodynamiques qui vont être communs on ne met pas des pompes à chaleur par rapport et donc on va plutôt vers des systèmes collectifs plutôt que des systèmes individuels et donc je pense que quand on fait des rénovations maintenant il faut quand même penser au futur de ne pas se mettre des balles dans le pied pour même si on ne peut pas faire parfaitement maintenant agir pour qu'on ne se coince pas qu'on ne doit pas refaire des frais importants voilà pour avoir à terme un bâtiment assez performant Merci J'ai une autre question je ne sais pas si elle s'adresse à toi directement ou si tu peux y répondre parce que ça parle plutôt de législation c'est y a-t-il des textes légaux qui fixent si les coûts de ces isolations seront à la charge de la copropriété ou du copropriétaire concerné qu'en est-il si on parle d'isolation par l'intérieur Oui alors effectivement je pense qu'un syndic pourrait répondre mieux que moi mais il me semble que c'est une réponse qui va être trouvée dans l'acte de base qui définit justement qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui ne l'est pas je ne sais pas s'il y a encore un syndic quelque part qui pourrait confirmer en général quand on vit l'isolation à l'intérieur c'est fait par les copropriétaires eux-mêmes mais est-ce qu'ils auraient pu demander à la copropriété de le faire c'est vrai que enfin de le financer pardon c'est vrai que ça je ne peux pas répondre à la question je sais que quand c'est des façades des toitures etc. ça appartient à la copropriété enfin ça appartient c'est la copropriété qui doit financer vu que c'est commun il n'y a plus de syndic donc non pour moi c'est plutôt dans l'acte de base de la copropriété me semble-t-il ok merci j'avoue que je ne sais pas répondre non plus alors j'ai une petite question encore pour Emmanuel c'est pourquoi privilégier le syndic comme personne de contact plutôt que le conseil de copropriété en effet un conseil de copropriété qui s'investit est souvent plus efficace qu'un syndic pour qui c'est une charge de travail supplémentaire pour laquelle il n'a peut-être aucun intérêt il ne suffit pas de payer des extras à son syndic pour que le travail soit correctement effectué oui effectivement nous c'est vrai qu'on privilégie effectivement le travail avec les syndics même si et je pense que ça apparaissait quand même dans ma présentation le conseil de copropriété est un acteur aussi avec lequel on est amené à travailler et on souhaite travailler simplement d'abord il n'y en a pas systématiquement de deux effectivement les expériences précédentes menées enfin menées par Bruxelles l'environnement avec les copropriétés les années précédentes ont vraiment mis en avant la pertinence de travailler avec les syndics et l'ensemble des l'ensemble des des connaissances que le syndic pouvait apporter dans le dans le processus de rénovation maintenant effectivement c'est clair que s'il y a un conseil de copropriété il sera il sera sollicité il sera par nos soins et qu'à fortiori s'il y a une vraie volonté de s'investir aux côtés du syndic et aux côtés du facilitateur copropriété il sera plus que le plus que le bienvenu maintenant nous c'est vrai que notre le partenaire auquel on s'adresse en priorité c'est d'abord le d'abord le syndic je ne sais pas si ça répond à la question je suppose en tout cas je n'ai pas de retour direct donc je ne pourrais pas te dire mais voilà je pense qu'on a fait le tour ce qui est parfait par rapport au timing des questions en tout cas prioritaires je suppose que de toute façon il y aura encore possibilité de faire des échanges ou autres pour des questions plus ponctuelles d'autres d'autres formations d'autres séminaires plutôt plus adéquats pour les questions en jeu oui pardon Sandrine juste ajouter qu'effectivement donc ça n'empêche pas pour rebondir et compléter ça n'empêche pas qu'effectivement on est conscient et on a des retours de syndic à ce stade là qui nous disent nous on n'a pas le temps ou financièrement il n'y a pas moyen de trouver les moyens pour financer cet accompagnement par le syndic et donc ça c'est effectivement au cas par cas mais ce n'est pas ces questions-là ne sont pas de notre ressort et ça fait partie effectivement des critères pas forcément de sélection mais en tout cas des choses qui vont faire que nous on va essayer d'aller le plus loin possible avec cette copropriété là c'est quand le syndic est motivé et est en mesure justement de faire cet accompagnement donc le financement des syndics et les primes pour les syndics etc. ce n'est pas du ressort du facilitateur copropriété mais quand c'est possible en tout cas le syndic c'est vraiment un très bon acteur pour avancer voilà quitte à ce que le conseil de copropriété le titille pour qu'il s'engage et qu'il s'enrôle correctement absolument et quitte à travailler étroitement et donc le rôle d'aiguillon de cet acteur-là est essentiel également absolument et avec le désir de travailler avec le conseil de copropriété quand il le souhaite et qu'il est présent tout à fait ok super et donc là nous arrivons tout doucement à la fin de la séance questions réponses je vais juste vous faire une petite conclusion parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites ce que je vous rappelle toujours aussi pendant ce temps-là c'est qu'il y a le petit formulaire d'évaluation que vous pouvez remplir si c'est possible pour donner un retour sur l'organisation des séminaires et de manière à ce que le prochain soit encore mieux par rapport à la conclusion c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de choses à dire donc il faut se rendre compte qu'on est face à des défis assez énormes puisque il y a des obligations qui vont bientôt être mises en oeuvre qu'il y a tout un parcours qui est proposé pour faire des bâtiments et notamment des bâtiments copropriétés des bâtiments moins énergivores et plus soucieux de la durabilité en tout cas en général donc ce que j'ai retenu c'est qu'il y aura une obligation potentiellement de certificat PEB pour le 2026 et qu'à partir de là découlerait une série d'obligations de rénovation l'enjeu c'est de savoir ce qui sera demandé et quand puisque là un des freins évoqués ou en tout cas un des problèmes évoqués au niveau des copropriétés c'est la lenteur de pouvoir prendre les décisions et en tout cas de mobiliser les copropriétaires en fonction des AG qui sont organisés donc là plus tôt on saura mieux ce sera et plus facile ce sera aussi pour les syndics et conseils de copropriétés de mobiliser leurs troupes donc ce que j'ai retenu aussi qui était assez intéressant c'est qu'il y avait une réforme des primes rénovation énergie prévue pour le printemps et donc là c'est plus dans le cadre de facilité de simplifier le cadre des accompagnements aux primes de manière à ce que ce soit au moins harmonisé et qu'on puisse combiner primes plutôt de style urbanistique et rénovation énergétique donc effectivement le rôle du syndic est crucial de ce que j'ai compris aussi c'est le fait que la stratégie rénovation impose certaines obligations peut peut-être être un élément de facilitation à la décision puisque là on change de cap au niveau des quotas de vote puisque au lieu de passer à un quota de deux tiers pour des votes en AG sur des travaux importants sur les communs on pourrait passer à une majorité simple à savoir aussi que dans ce cas-là il faudra être bien sûr que tout le monde soit en capacité de suivre ces travaux votés et donc il faut être très prudent par rapport à la manière de financer et donc de prévoir dès le départ des fonds de réserve suffisants il faut alimenter bien avant la prise de décision pour être sûr d'avoir les fonds nécessaires mais qu'il y ait aussi des solutions soit de prêt et donc là la demande est faite aussi éventuellement que le prêt vert soit accessible aux propriétés dans une certaine mesure sinon il y a les prêts auprès des banques et la troisième possibilité c'est ce que Peter Bush nous a présenté c'est le fait de faire appel à une ESCO ou un tiers investisseur c'est-à-dire quelqu'un qui va venir financer l'installation et se rémunérer par d'autres moyens du style récupérer les certificats verts vendre plutôt de la chaleur plutôt que de l'énergie de l'autocité ou du gaz donc voilà ce sont différentes options qui s'offrent aux copropriétaires pour améliorer l'efficience énergétique de leur bâtiment ce que je retiens aussi c'est que dans tout ce monde bien compliqué le fait de travailler ensemble va devenir crucial et donc l'accompagnement que ce soit à la fois des professionnels ou des copropriétés est un enjeu essentiel de manière non seulement à ce qu'on puisse mieux se comprendre mieux adapter les offres aux besoins et aussi qu'on ait des offres qui soient accessibles financièrement et en tout cas compréhensibles pour le commande des mortels et donc là le rôle des facilitateurs est essentiel et donc je pense que tout le monde se réjouit du lancement de ce facilitateur copro qui est tout récent qui date d'octobre 2021 et qu'on espère fortement que sa mission ne se limitera pas à 4 ans à se baser sur des exemples peut-être de success stories peut-être plus faciles à mobiliser mais qu'il sera là pour accompagner aussi les copropriétés qui en auront vraiment bien besoin sur le long terme donc je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose à cette conclusion moi je voudrais juste rajouter une toute dernière petite chose premièrement je me rends compte que je ne suis pas présentée c'est bien de le faire à la fin mais voilà donc Annick Schweiger je travaille ah bon vous m'entendez ? oui il y a une coupure maintenant ça va donc Annick Schweiger je travaille pour Bruxelles Environnement et je suis je contribue à coordonner le service facilitateur copro tout particulièrement un petit peu aussi le facilitateur bâtiment durable et juste parce que j'ai vu pas mal de questions concernant est-ce que quand je suis quand il y a neuf appartements dans la copro est-ce que je peux aller chez le facilitateur etc dans tous les cas venez nous trouver que ce soit au grec le facilitateur le réseau habitat personne n'est censé rester seul avec ses soucis et tout le monde est censé trouver des réponses aux questions et un accompagnement adéquat et donc si vous avez un doute contactez un des un des des services proposés et ils vous ils vous redirigeront au bon endroit si jamais vous n'y êtes pas encore donc n'hésitez surtout pas à contacter le facilitateur home grid et le réseau habitat en fonction de ce qui vous semble le plus adéquat et on vous redirigera sans aucun problème donc vous serez pris en charge au mieux ou que vous vous atterrissez au départ et donc encore une fois la division plus 6 moins 6 appartements c'était une division historique elle est en train de changer donc pour l'instant de toute façon on annonce encore celle-là parce qu'officiellement on n'est pas encore passé à autre chose mais tout doucement on passe à un autre système que je ne nomme pas encore parce qu'il n'est pas encore validé donc voilà comme disait Anaïg c'est au niveau du timing on est un peu à la charnière donc on est voilà je ne vais pas annoncer un truc qui potentiellement ne se fera pas donc pour l'instant on reste là-dessus mais vous serez de toute façon pris en charge que vous soyez une grande copropriété une petite syndic ou copropriétaire ou membre du conseil voilà bon après-midi à tous un tout grand merci donc il me reste à vous remercier et remercier d'abord tous les orateurs et les participants qui permettent à ces séminaires de vivre à l'équipe de Bruxelles en environnement et particulièrement à ceux qui ont travaillé à l'élaboration de ce séminaire merci également aux techniciens de Microson et je remercie également les interprètes pour le semestre prochain et différentes sources d'informations qui peuvent être utiles que ce soit le lien vers le bâtiment durable vers les facilitateurs vers différents en tout cas différents services qui pourraient vous être utiles donc encore un tout grand merci à tous et je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit à bientôt Sous-titrage ST' 501